Sous-titrage ST' 501 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 Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse Que le nom du Dieu de Jacob te protège Que du sanctuaire il t'envoie du secours Que de Sion il te soutienne Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes Et qu'il agrée tes holocaustes Qu'il te donne ce que ton cœur désire Et qu'il accomplisse tous tes desseins Nous nous rejouirons de ton salut Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu L'Éternel exaucera tous tes vœux Je sais déjà que l'Éternel sauve son roi Il exaucera des cieux de sa sainte demeure Par le secours puissant de sa droite Ceux-ci s'appuient sur leur char Ceux-là sur leurs chevaux Nous nous invoquons le nom de l'Éternel Notre Dieu Eux ils plient et ils tombent Nous nous tenons ferme et restons debout Amen Pourquoi crier ? Pourquoi pleurer ? T'en sauverai tout près de toi Pourquoi gémis ? Pourquoi te pleins ? Dis doucement T'en sauverai tout près de toi Pourquoi pleurer ? Pourquoi pleurer ? Ma soeur est tout près de toi Pourquoi gémis ? Pourquoi gémis ? Pourquoi pleurer ? Tous ses morts sont doux de gants Il l'a quitté sans trop de voix Pour venir pour rire sur la poêle Il m'a donné pour te souvenir Et de l'amour et de sa sang Pourquoi prier ? Pourquoi prier ? Pour mon frère et au prix du temps Pourquoi j'ai prier ? J'ai prier Pour mon frère et au prix du temps Pourquoi prier ? Extraordinaire mon Seigneur Que tu nous avoues m'a accordé encore en ce jour Pourquoi nous puissions tous ensemble De tout notre corps nous retrouver dans ces lieux Pour pouvoir élever nos voix Devoir ce trône merveilleux des grâces Merci pour le sang que tu as versé Par ces sœurs mon bén-aimé Seigneur et sauveur Nous avons tous obtenu de ta part La grâce de pouvoir être sauvé Et Seigneur tu l'as versé pour mon salut Pour le salut de mon frère Pour le salut de ma sœur Pour le salut de tous ceux En aussi grand nombre que tu appelleras aussi Seigneur Et jusqu'aujourd'hui encore mon Père Saint Dieu Tu en appelles encore Seigneur Merci pour ce peuple rassemblé en cet endroit Et ceux aussi qui sont aussi en connexion Dans différents endroits mon bén-aimé Père Saint Dieu Ceux que tu appelles encore Ceux que tu attires encore Parce que nous voyons que les soleils commencent à se coucher à l'ouest Seigneur Jésus Sois béni pour ta fidélité mon bén-aimé Père Saint Dieu Sois béni aussi pour l'étendard mon bén-aimé Père Saint Dieu Pour la lumière que tu as fait briller encore Père Saint Dieu Dans ces temps dans lesquels nous nous trouvons Seigneur Afin que nous puissions voir Ce que toi l'été est très haut Tu fais encore dans notre temps Tu es vraiment le Dieu tout-suffisant A toi la gloire L'honneur, la puissance et la victoire Parce que tous ceux qui t'ont servi Qui t'ont adoré Seigneur Ils sont simplement faits tout-puissants pour s'incliner devant toi Pour reconnaître ta grandeur et ta majesté Seigneur Dans leur marche et dans leur vie Seigneur C'est aussi la grâce que tu nous as accordée Seigneur Dans notre marche nous réalisons combien Chaque jour Père du Père Saint Dieu Nous sommes guériens Père Saint Dieu Mais c'est vraiment une grâce merveilleuse Et aussi imméritée Bien-aimé Père du Vissant Mais toi tu es vraiment le Dieu Compatissant Dans la colère riche en bonté Merci pour les chants et les cantiques Merci pour nos enfants Qui t'ont chanté Mon bien-aimé Père Saint Dieu Merci pour la chorale Merci pour la Tout ton peuple Tout ton peuple Les enfants Les frères et les soeurs Qui ont joué aux instruments Seigneur Jésus Et ton peuple Qui a chanté Et ton peuple Qui t'a glorifié Pour tous les témoignages Et les prières Qui sont montés en cet endroit Que tu as exercé Seigneur Jésus Et la paix aussi Et la joie Que tu as conduci à ton peuple Mon roi Merci aussi D'avoir amené aussi Toutes nos vies des mères Frères et sœurs Nous rendons gloire A ton Saint nom Sois béni Père Car nous t'avons Et prier Au nom du Seigneur Et son nom Jésus Christ Amen Que le nom du Seigneur Sois béni Vous pouvez vous asseoir C'est vraiment un joie Un grand bonheur aussi De pouvoir nous retrouver Et de rendre gloire au Seigneur Pour tout ce qu'il fait Pour le souffle de vie Qu'il nous a accordé Encore en ce jour Parce que chaque jour Qui passe Ne se ressemble pas Mais c'est toujours aussi Un jour des grâces Lorsque nous pouvons voir Le soleil Qui s'est donc névé Et que dans Ces jours comme celui-ci Nous avons aussi Le privilège De pouvoir aussi Ouvrir nos bouches Et nos cœurs aussi Pour pouvoir aussi Louer l'éternel Pour la joie Qu'il nous donne D'être encore Sur la terre des hommes Et non seulement cela Il nous a fait grâce De pouvoir savoir Que Nous sommes de ceux-là Qui le louent aussi Comme la Bible dit Les vivants Ce sont ceux-là Qui te louent Nous nous résistons De cette grâce Et ces privilèges aussi Que le Seigneur Vous bénisse tous Et je vous remercie Beaucoup Pour vos prières Pendant tout ce temps Que j'étais De l'autre côté Et que Dieu bénisse Chacun de vous Qui avez vraiment Prié Porté aussi Mais porté dans le cœur Et priez pour tous vos frères Sœurs qui sont Qui sont de l'autre côté Que le retrouver aussi Restabli aussi Le Seigneur La restaurer aussi Que Dieu soit béni aussi Pour mon frère Rosario Mon frère Jonas aussi Mon frère José Et tout le béni Mes frères Et surtout pour vous aussi Que Dieu vous bénisse Et vous forte ici J'étais content De pouvoir entendre La chorale chanter Et notre précieux frère Ici Nicolas Qui aime bien chanter Et sa voix Et tout ce particulier aussi Que Dieu le bénisse Richement aussi Et tous nos frères Sœurs Qui ont eu A pouvoir chanter aussi Nos enfants aussi Effectivement Vous avez L'expression aussi De l'amour aussi Des salutations De tous vos frères Les sœurs Effectivement aussi Parce qu'il y en a Beaucoup qui sont devenus Aussi vos frères Qui à l'époque Ne l'étaient pas Mais que Dieu Accordait la grâce Aujourd'hui Il puisse le devenir aussi Parce que notre Dieu Est un Dieu De sa parole Et lorsqu'il envoie Il sait aussi Je disais à mes frères Aussi à mes sœurs Je comprends Pourquoi j'avais Tant de combat Et les diables Sentaient aussi Sa défaite Effectivement Mais nous les hommes Nous sommes simplement Manqués de vase C'est lui Qui a déjà combattu C'est notre Seigneur Et nous utilise simplement Pour que nous puissions Aller chercher le nôtre Qui sont clavés Qui sont dans les liens Et dans lesquels Le diable Cherche par tout le moyen De pouvoir enfoncer Ce que Dieu A connu d'avance C'est vraiment Le Seigneur Notre Dieu Qui a fait retentir Son cri Et qui se fait encore Entendre aujourd'hui Je le loue De tout mon cœur De ce que j'ai la joie Ce matin D'avoir notre sœur Elle est vanille Ah oui Ah oui Elle est là Quel bonheur De pouvoir l'avoir Vous savez Cette sœur Est une sœur particulière C'est vraiment une histoire Avec la sœur Et les vanilles Et je loue Dieu De ce que j'ai pu la retrouver Et puis la revoir aussi C'est toujours un bonheur Pour moi aussi Elle est venue Parce qu'il a aussi Une situation particulière Qui l'a amenée ici Je crois qu'elle a vraiment Besoin que nous prions Pour elle Elle a aussi besoin Aussi de l'aide Le soutien aussi De ses frères et sœurs Aussi Pour sa situation Aussi C'est un rapport Avec Donc c'est la nièce C'est sa nièce Effectivement Qui traverse Un moment difficile Elle a pris en charge Sa nièce Effectivement Avec ses enfants Mais là Il s'est passé Qu'il s'est trouvé Et la nièce Qui est revenue ici Alors qu'elle L'est gardée là-bas Elle est revenue Et là Elle s'est trouvée Dans une situation Assez difficile Et Elle est condamnée Effectivement Parce qu'il y a eu Un meurtre Non pas qu'elle Elle a commis le meurtre Mais la personne Avec Qu'elle Effectivement Elle vivait Elle a eu à pouvoir Se retrouver Qu'il y a eu En fait Cette situation-là Donc là Il y a donc Un jugement Qui doit être rendu Tout au long De la semaine La semaine prochaine Je pense La semaine prochaine Et elle aura besoin Et elle aura besoin De nos prières Et aussi De l'assistance De nos frères Et soeurs aussi Qui peuvent avoir L'occasion De pouvoir aller Se déplacer Parce que Il s'avérerait Que Les situations Dans lesquelles Sa nièce se trouve C'est que Ça semble comme Si elle est Sans abri Sans membre de famille Effectivement Donc sa condamnation Peut-être Titre réquise Voilà Vu cette situation Donc Elle a eu à pouvoir Commettre Cet acte Effectivement Mais Après ce qu'elle a eu A pouvoir dire A notre soeur Elle l'a pas fait Mais donc Les jurés Les jurés Qui donc Peut-être là-bas Veuillent voir aussi Si la personne A des membres De famille Ainsi C'est ça non Donc c'est Ce que la soeur Vaudrait aussi Qu'on puisse aussi La soutenir Et aussi Être là aussi Si cela est possible On vous donnera Donc des informations Si vous avez L'occasion De pouvoir Aller avec notre soeur Et assister C'est ce qu'on pourra Essayer de pouvoir faire Je crois que ça l'aiderait Aussi pour que Les choses aillent Et surtout Priez pour que Les seigneurs Aident Que cette personne Effectivement Ne puisse pas Être condamnée Aussi Dans cette Situation Là Nous remercions Notre Dieu Pour tout le bienfait Merci encore Pour vos prières Les seigneurs Notre Dieu A fait des grandes choses Oui Des grandes choses Alors il y a Une de vos soeurs Qui me demandait Mais on attend Mais c'est quoi Effectivement Aussi Alors si on On doit donner Les détails Avec Vous savez Je pense que Peut-être au jour Les jours Les détails viennent Je ne peux pas Donner tous les détails Effectivement Mais souvent En bref aussi Qui est effectivement Aussi là-bas J'ai été invité Aussi Par une église Aussi Dénominationnelle Qui pour la première fois M'a connu Simplement Le passeur a eu A pouvoir entendre de moi Quand j'étais donc A l'île Maurice Vous savez comment Les séquences A l'île Maurice Comment Dieu A pouvoir agir A l'île Maurice Et aussi là-bas Aussi Ils ont eu A pouvoir Entendre aussi cela C'est comme ça Qu'il m'a invité Mais par contre Vous savez aussi Que nous avons des églises Qui sont donc aussi À Madagascar Et c'est comme ça Que j'ai Bon Je vais quand même Simplement Bref peut-être Par après Mais je crois Que c'est important Qu'on rentre dans la parole De Dieu Mais non C'est sûr et certain Que Dieu permettra Que je puisse quand même Vous donner Quand même Je pense Ce que vous désirez aussi Non Oui Le Seigneur a ouvert Des portes D'une manière Extraordinaire D'une assemblée Dénominationnelle Effectivement Qui s'avançait Effectivement Dans sa dénomination Avec Toutes les connaissances Qu'ils ont Effectivement Alors lorsqu'ils m'ont Invité C'était la première fois Donc je suis donc Arrivé là-bas Je les ai donc Entendus chanter Comme ils chantent Effectivement Comme toute église Dénominationnelle Avec toutes les démonstrations Possibles Après ils m'ont donné Aussi la possibilité De pouvoir Rapporter la parole C'était un pasteur Qui a au moins 40 églises Et il m'a donné La possibilité D'abord de pouvoir Commencer dans Les églises Effectivement Avant d'arriver Dans l'église principale Je commençais donc A pouvoir Rapporter la parole De Dieu Le Seigneur est toujours Fidèle Oui Première réunion C'est cela Effectivement Dans un endroit Déjà rien Que dans la première réunion Le Seigneur a A fait quelque chose De tellement merveilleux Vous savez Les gens viennent Avec des situations Les gens viennent Avec aussi des problèmes Et surtout On s'attend A ce que les choses Soient comme Dans les églises Effectivement Mais quand Dieu Descend Alors les choses Les gens pleuraient Les gens priaient Les gens priaient Le Saint-Esprit Descendait Oui c'est vrai D'une manière Ils ont eu C'est pour ça Que nous sommes Décidés Depuis que je suis Rentré On ne fait Que m'appeler Ils veulent avoir Des enseignements La parole De Dieu Effectivement Aussi Moi je dis Mais vous parlez Vous parlez Malgassi Moi je parle Français Ça va être compliqué Donc on a besoin De pouvoir avoir Quelqu'un Qui interprète Effectivement Malgassi Mais Ils ont décidé De pouvoir Quand même Se battre Là-bas Sur place D'avoir Des traducteurs Pour traduire Effectivement Aussi Des prédications Le Seigneur A vraiment Sauvé Beaucoup D'âmes Sont venues Au Seigneur Notre Dieu Et l'autre Anecdote Effectivement Que j'ai annoncée C'est que Je suis parti Donc J'ai demandé Qu'on m'amène Juste au marché Pour que Je trouve De vanille Parce qu'il y a Beaucoup de gens Qui aiment la vanille C'est des pays De vanille Mais elle est vraie Je suis allé Là-bas Effectivement Pour prendre Ces manches Et alors Tout d'un coup Comme ça Il y a Des gens Qui ont commencé En fait Surtout Qui vont s'approcher De moi Je disais Mais Qu'est-ce qu'il y a Pourquoi est-ce que Vous êtes attiré Comme ça Et puis Il commençait à dire Que Dieu vous bénisse Moi je dis Mais Vous ne me connaissez pas Qu'est-ce qui fait Que vous soyez attiré Comme ça Effectivement J'étais pour partir Avec un frère Il m'a accompagné Là-bas Qui me conduisait En voiture Et qui parlait Donc La langue Là-bas Qui parlait Français Donc Effectivement Alors Je leur ai dit Mais Et ils me regardaient Avec des regards Comme ça Alors maintenant Je commence à pouvoir Apporter la parole Au marché Oui Et c'est au marché Qu'ils ont cru La parole de Dieu Que j'ai prié Pour eux Au marché Ils ont donné Leur cœur Au Seigneur Ils ont amené Leurs enfants Pour que je prie Pour eux Et ainsi de suite Effectivement Oui Et puis Ils sont venus Aussi Dans les lieux Où j'étais en train De pouvoir Apporter la parole Le dimanche Et On a vu le miracle En fait Du Seigneur Effectivement Et je regardais Et j'ai dit Donc le Seigneur M'a pris Là-bas Dans mon pays Pour me ramener Ici pour aller au marché Parce qu'il avait Des hommes au marché Et il a eu A pouvoir Faire cela C'est quand même Extraordinaire Ce que le Seigneur Notre Dieu A eu à pouvoir Faire effectivement Grâce à vos prières Beaucoup d'âmes Ont été sauvées Beaucoup d'âmes Aussi ont été guéries Il y a eu aussi Les services de baptême Effectivement aussi Et nous avons eu aussi Pour la première fois Pour eux aussi De faire aussi Je l'ai appris Ce que c'était Que le lavage de pied Il m'avait dit Il m'avait dit Qu'il voulait vraiment Sur les églises Il voulait quand même Voir aussi Comment on fait La Seigneur La Seigneur Et le lavage de pied Aussi Je l'ai repris Moi-même Je me suis déchaussé Et c'était J'étais nombreux Je crois que vous avez Vous avez vu des vidéos Vous avez vu comment Il s'en est aussi Comme chez vous Vous avez vu la coupe De chez vous aussi Bon Nous en avions deux ici Donc j'ai pris une Que j'ai laissée là-bas Et vous avez l'une Qui est ici Parce que nous On n'en t'usons pas deux Une aussi Je l'ai appris aussi Qu'ils font une coupe Donc j'ai pris une D'ici De chez vous Parce qu'il y en avait deux Une de chez vous Que j'ai amenée là-bas Et la farine De chez vous aussi Et c'est ça Puis on a fait Le pain aussi là-bas Et la vase de pied aussi J'ai fait en sorte Avec toute l'aide Que vous faites J'ai acheté aussi Des bassins Des essuies Tout ce qui était nécessaire Vous avez assisté aussi Donc les essuies J'ai fait faire des essuies Comme chez nous Et alors Que Dieu te venisse Et alors Je me suis moi-même D'abord Frère Christian N'était pas là Pour m'aider Donc je me suis d'abord Lié moi-même Et puis j'ai pris Les bassins Je l'ai fait faire acheter Les bassins Comme chez nous ici Et on a versé Donc j'ai pris Donc je me suis donc Déchaussé moi-même Et j'ai fait comme je fais Ici J'ai mis donc l'essuie Je me suis donc J'ai demandé au pasteur De s'asseoir là Et toute l'assemblée Était étonnée De voir que je devais faire ça J'ai dit Mais si le Seigneur Mais si le Seigneur a lavé les pieds Mais aussi Parce qu'il y a pour eux Tu viens Missionnaire Parce qu'ils ont Un grand respect En fait Alors me voir maintenant Me déchausser Me mettre à genoux Prendre les pieds De leur pasteur Mettre dans le bassin De l'eau Ils ne faisaient qu'ils Prendre des photos Tout le monde était entouré Là-bas Bon c'était impressionnant Pour eux C'était la première fois Je leur ai montré Comment est-ce qu'effectivement Il faut le faire Moi d'abord je l'ai fait Puis il y a passé aussi Ma fille Je lui ai dit Bon voilà comment Vous devez faire aussi Les soeurs avec les soeurs Les frères avec les frères Ils sont donc allés Mais comme je disais Au frère La première fois Ils ont fait tellement Avec engouement Avec la joie Et puis on a oublié Que les frères avec les frères Et les soeurs avec les soeurs En tout cas Bah finalement J'arrivais comme ça J'ai dit Que Dieu soit béni C'est l'apprentissage On va apprendre Parce que Vous voyez J'ai dit non Les soeurs ne doivent pas Voir les frères Les frères ne doivent pas Voir les soeurs Mais non C'était à mélanger Vous comprenez Mais ce qui est merveilleux C'est qu'on sentait L'atmosphère Le présent du Seigneur Et quand ils ont fait cela Pour la première fois Ils étaient tellement heureux Béni Ils ont commencé à applaudir Et même On s'est dit Ah j'ai jamais vu ça Mais ils applaudissaient Et puis on est passé aussi Donc à la Seine Je leur ai montré Qu'il faut simplement Un seul pas Une seule coupe Elle leur montra aussi Effectivement Vous savez Frères de Sain C'est à ce moment là Qu'on réalise vraiment Que les seigneurs Nous aiment beaucoup Et maintenant Vous avez vraiment Vos frères Et vos soeurs Et qui Partagent la même foi Parce qu'ils sont accrochés Maintenant ici Avec tous les enseignements Que nous avons Effectivement aussi Et surtout Quand ils ont fait La vache du pied La Sainte Sainte J'ai senti quelque chose De différent J'ai dit Seigneur C'est comme si j'étais A Bruxelles Alors nous avons Vraiment des frères Des églises Alors j'ai eu aussi Des réunions Avec des pasteurs Des situations Parfois très difficiles Effectivement aussi D'une certaine manière D'une autre Conflit Effectivement aussi Mais les seigneurs Décampent toutes choses J'avais des réunions Le matin L'après-midi Le matin L'après-midi Le matin L'après-midi Et vous savez Quand vous allez là-bas Vous commencez le matin Vous n'avez pas rentré à l'hôtel Vous avez resté là Dans un coin Effectivement aussi Juste après aussi Vous avez aussi Réunion aussi Et quand je commence La réunion à 8h Il y a des pasteurs Qui veulent me voir A 7h ou à 6h du matin Parce qu'ils veulent Que je puisse régler Leur problème, la situation Et qu'à 8h à 30 On me libère 9h on vient me prendre Et je commence la réunion Et c'est comme cela Effectivement aussi Que les choses Se passent là-bas Et se sont passées Aussi là-bas Par la grâce de Dieu Effectivement Nous avons maintenant Comme je disais tout à l'heure Il y a eu des services De baptême aussi Effectivement aussi Et l'enseignement biblique Leur montre effectivement La divinité Dans ce Dieu Les erreurs effectivement Dans ce qui a été enseigné Comme était aussi La Trinité Aussi de mon temps En réalité aussi Par la parole de Dieu Il faut que nous puissions Arriver à une seule foi Une seule parole Un seul baptême Un seul Seigneur Un seul Dieu Et une seule foi Un seul esprit Aussi Dans cela aussi Je rends gloire au Seigneur Parce que Les portes se sont encore Ouvertes encore davantage Maintenant Tous les pasteurs Et tous les prédicateurs Effectivement Veulent Que je puisse Venir Retourner là-bas Et maintenant Organiser maintenant Les grands rassemblements Effectivement Des réunions Pour tout le monde Avec les églises Effectivement aussi Puis s'arriver A pouvoir se S'y rassembler Mais déjà Il y a un réveil Maintenant aussi Là-bas dans ce pays Je disais tout à l'heure Enfin l'autre fois Je me faisais savoir C'est marqué Nous avons des églises là-bas Mais j'ai amené Je crois que sur la photo Vous avez vu aussi Vous avez vu Avec l'heure Vous avez vu ça Bon ok Frère Zachy Va peut-être vous afficher Là-bas Pour que vous puissiez voir Nous avons vraiment Des églises Effectivement Qui sont vraiment Attachées à nous ici Et qui sont aussi IMC là-bas aussi Avec toute la structure Aussi Qui sont aussi Donc au niveau Gouvernemental aussi Là-bas aussi Réconnues Parce que pour Exercer la barbe Pour avoir Effectivement Les réunions Des rassemblements Il faut que le gouvernement Vous donne aussi L'autorisation Et le Seigneur A accordé la grâce Tout a été fait Pour qu'il soit là-bas Et nous aussi Et les gouvernements Malagères S'est effectivement Qui sont attachés aussi Ici C'est pour ça Que dans tous les événements Ils sont donc Appelés aussi Nous n'avons pas seulement Une Deux Trois Quatre Cinq Donc L'assemblée Et maintenant Les autres aussi Se rajoutent aussi Encore davantage C'est beaucoup aussi Donc quand vous priez Tout ce que vous faites Ici aussi Sachez que vous avez Vos frères Et vos soeurs aussi Qui aussi s'accrochent Pour aussi avoir La même foi Que vous aussi Auquel le Seigneur A eu A pouvoir aussi sauver Les livrets Guérir aussi Ce qui m'a touché C'est ce qui s'est passé Au marché Et de voir Qu'ils vont même chercher Leur bébé Et leurs enfants Effectivement Pour que je prie Pour eux Et maintenant Aussi Nous avons nos tables De marché Viens prier Pour notre travail De marché Ici Vous savez C'est vrai ça Mais Dieu sait Ce qu'il fait Oui Merci beaucoup Pour vos prières Merci aussi Pour la paix Aussi Que j'ai trouvé Aussi Ici aussi Dans la maison Du Seigneur Si aussi Nous avons chanté Nous avons loué Dieu Nous avons entendu Ce que Dieu a fait Maintenant Nous allons aussi Lui entendre parler Alors Je demanderai Que vous soyez aussi Patients Ne vous fatiguez pas Parce que vous avez chanté Maintenant Nous arrivons maintenant Au moins de la parole De Dieu Alors Lève vos noms Pour que nous puissions Lire les critères Nous allons On prend dans le livre De Luc Au chapitre 6 Lisons à partir Du verset 40 Luc chapitre 6 Verset 40 Les disciples N'est pas plus Que le maître Mais Tout disciple Accompli Sera donc Comme Son maître Amen Maître béni Nous voulons Nous voulons te dire Encore Merci Ta parole Est vraiment La vérité Nous ne vivons Que pour cela Mon sauveur C'est pour cela Nous t'emprerons La grâce Alors que Nous arrivons Au temps Nous nous lisons Ta parole A toi Nous avons besoin De toi Nous t'invitons Mon Seigneur Jésus Tu nous as dit Dans ta parole A toi Que tu ne laisserais pas Orphélin Mais tu nous enverrais Les consolateurs L'esprit Des vérités Qui nous conduira Vraiment Dans toute la vérité Nous sommes à toi Avec nos cœurs disposés Seigneur Jésus Oh que tu enlèves Toute fatigue Parmi ton peuple Mon roi Tout somme le lance Mon bénéme Père son Dieu Parce que Nous sommes venus Pour ce moment-ci Où nous avons besoin Que tu nous parles Mon bénéme Père son Dieu En fait que Nos vies puissent Vraiment Partir sans se conformer A ta pleine volonté Seigneur Tu es le Dieu Qui parle Qui agit encore Comme notre précieux frère Nicolas l'a chanté Dis simplement Un mot Seigneur Jésus Notre vie Sera aussi changée Un mot de ta part Benémé Père son Changera le cours De l'histoire C'est pourquoi Nous te demandons Grâce encore ce matin Seigneur Jésus D'être avec nous Quand nous t'avons Et s'est prié Au nom de Seigneur Jésus Christ Amen Vous pouvez vous asseoir Comme nous pouvons L'avoir Lui Entendu Ici Dans les saintes Écritures Et c'est pour ça Que nous sommes Nous sommes Rassemblés Parce que Nous réalisons Quelque chose De très important Par la grâce du Seigneur Que le Seigneur Nous a lui-même Instruit Par sa propre Parole Par les saintes Écritures Nous avons la grâce De pouvoir Tenir aussi Dans nos mains Et nous savons Que la Bible Nous fait savoir Que Dieu A fait toutes choses Pour un but Et aussi Toutes choses Ont été faites Effectivement Par la parole De Dieu Et sans elles Rien ne peut arriver A pouvoir Exister Donc nous réalisons Comme le Seigneur L'a dit En donnant Effectivement Cet exemple Avec la pluie Qui tombe Sans avoir Elle ne retourne jamais Dans le ciel Sans avoir Arrosé Les fégondés La terre Effectivement Aussi Germait C'est parce que Elle descend La pluie Pour un but Effectivement Pour accomplir Quelque chose Dans Livre des Haïts Chapitre 55 C'est là aussi Auquel le Seigneur Il dit Ainsi en est-il De ma parole Effectivement Elle ne peut pas Retourner à moi Sans avoir Accompli Les décents Pour lesquels Cette parole A été donc Envoyée Nous devons Toujours Nous poser La question De pouvoir Savoir Pourquoi Le Seigneur A-t-il Donc Parli C'est comme ça Aussi Que quand nous Allons dans Les scènes Écritures Nous trouvons Effectivement Des réponses Et nous réalisons Quelque chose Aussi D'extraordinaire Ce que Depuis Le début Depuis Effectivement Que le commencement De choses Nous réalisons Effectivement Que Dieu Ne fait Rien Pour faire Et tout Ce qu'il fait C'est que Il y a toujours Un but Qu'il poursuit Effectivement Par l'action Qu'il pose En fait Si nous commençons Par le livre De la Genèse Dont on nous parle Effectivement En nous disant Qu'au commencement Dieu Dieu Cria Les cieux Et la terre Ce n'est pas Pour rien Que Dieu A crié Les cieux Et la terre Et cela Comme on nous dit Effectivement Aussi Au commencement Et nous voyons Et nous voyons aussi Que chaque fois Que Dieu Prononce Quelque chose Il est fait Parce qu'il y a Une nécessité Jamais Dieu Peut parler Pour parler Et quand il parle Effectivement C'est parce qu'il y a Quelque chose D'important Qui doit être fait Et sa parole N'est pas une parole Il doit être prononcée Comme cela En réalité aussi C'est pour ça Que j'ai toujours eu A pouvoir répéter Ici J'ai dit Mais quand quelqu'un Dit que moi Je veux apporter La parole de Dieu Il faut qu'il soit Vraiment d'abord Respectueux Dans la crainte Et le respect Parce que Prononcer La parole Comme je veux apporter La parole de Dieu Ça a des conséquences Parce que Je pense que Dans les livres De Romains Au chapitre 10 Effectivement Et c'est là aussi Ce que L'apôtre Paul Effectivement Nous démontre Effectivement En posant En fait Ceci Pour les lire En fait Romains Au chapitre 10 Romains Au chapitre 10 Je pense que C'est là Oui C'est la réalité Et ça C'est C'est merveilleux Ça a dit Romains 10 On peut dire Peut-être Voici On peut quand même lire A partir Verset Verset 12 Parce que Je vais découvrir C'est plus haut Mais pour le temps Verset 12 Il dit Il n'y a aucune différence En effet Entre les juifs Et les grecs Puisqu'ils ont tous Un même seigneur Qui est riche Pour tous Sous-titrage 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 C'est merveilleux C'est merveilleux Passer 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 De notre niveau A un autre Alors Il est très bien Il dit Parce que Avant Quand ces hommes Là A été Effectivement Des grecs Comme des romains Ils étaient tous Des païens Il ne faut même pas Avoir droit Des cités En Israël C'est vrai Mais il a fallu Que quelque chose Se passe Parce que Pour dire que Dieu ne fait Absolument Rien pour rien Et sa parole Il ne peut pas Parler comme ça Blablabla Non Quand il parle Effectivement Il y a un objectif Et la parole Qui sort de Dieu Il doit toujours Faire quelque chose Parce qu'on nous dit D'un départ Effectivement Que dans cette parole Qui sort de la bouche De Dieu Il y a la vie Et j'ai dit ça Même Dans ma parole A moi Il n'y a pas de vie Non Dans la parole D'un homme Tel que je suis Mon frère Il n'y a pas de vie Ma parole Ne peut pas Vous changer C'est impossible Il n'y a que Dans la parole De Dieu Dans la parole De Dieu Donc il est important Que je sois Dans une condition Que Dieu lui-même Prenne le contrôle Parce que ça Ça demande A moi-même Aussi L'humilité Ça demande A moi-même Effectivement Aussi La mort De moi-même Il faut que je reconnaisse Effectivement Que moi Je ne peux rien Faire de bon Seigneur Je ne peux pas Changer un frère Je ne peux pas Changer une soeur Je ne peux pas Guérir quelqu'un Ce n'est pas possible Je ne peux pas Le faire Il n'y a qu'un seul Qui a dit Je suis l'éternet Ton Dieu Qui guérit Toutes tes mains L'a dit Alléluia Moi je ne peux pas Guérir Mais lui oui Donc c'est comme ça Qu'il nous fait savoir Ici En disant Mais comment Donc invoquant-il Celui en qui Ils n'ont pas cru Et comment Croiront-ils En celui Dont ils n'ont pas Entendu Parler Parler Voilà Et c'est quand même Extraordinaire Voilà Sinon tu n'as pas Entendu Parler En fait C'est ça Le grand problème Que nous avons Tous aussi Dans notre Génération Et qui crée Tant aussi Des problèmes Énormes Effectivement Aussi Et surtout Dans Les domaines Spirituels Aussi C'est dans ces domaines là Effectivement Que Satan Agit Énormément Il agit Beaucoup En fait Dans les domaines Spirituels Parce que vous voyez Que Quand un homme Ou une femme Pose un acte Qui est mauvais En fait Dans la vie Souvent On regarde En fait Les actes Qui sont Donc Naturels Qui sont Posés Mais avant Que l'action Se fasse Il y a Quelque chose Qui influence Voilà C'est à dire que nous On juge les actes C'est sûr Et certain Mais derrière Les actes Il y a Quelque chose En fait Qui se passe Vous voyez Vous voyez Vous voyez Quand le Seigneur Jésus Christ A parlé A A Nicodème Dans Jean 3 Vous vous souvenez Docteur de la loi Vous vous souvenez Et le Seigneur Lui dit Si un homme N'aidait de nouveau Absolument Il peut Faire Aucune chose Il ne peut même pas Il va pouvoir Avancer Il ne peut même pas Comprendre les choses Qui sont dans le domaine Spirituel Effectivement Et c'est là Que Satan Lui devient Le chef En fait Bien sûr Que oui Parce que Ces démons Ce sont des esprits En fait On appelle Les esprits Séducteurs Vous connaissez Ils ne sont pas Matériels Donc Tant qu'on reste Effectivement Dans le domaine Physique Et on se bat Dans le domaine Physique Effectivement Ce qui veut dire Qu'on est déjà Dans l'échec Lui il se cache En fait C'est pour ça Qu'on a des problèmes En fait Alors Nous continuons Ici Il dit Non Parce que vous vous souvenez Ce que le Seigneur a dit Non Ce qui est né De la chair Reste toujours chair Mais ce qui est né De l'esprit C'est la différence C'est la différence Alors il dit Comment entendons-ils parler S'il n'y a personne Qui Qui prêche Et comment Y aura-t-il Des prédicateurs S'ils ne sont pas Envoyés Selon qu'il est écrit Qui sont beaux Les pieds De ceux qui annoncent La paix De ceux qui annoncent De bonnes nouvelles Vous voyez cela Alors c'est là Que Nous comprenons Effectivement Que Lorsqu'on fait Les tours du monde Effectivement Qu'on regarde Qu'on observe C'est une catastrophe Et le diable Il est vraiment Ruisé en fait C'est pour ça Qu'il y a la décadence Parce qu'il y a partout Effectivement Et que les gens S'avancent Effectivement Aussi Comme Je la faisais Savoir Effectivement De l'autre côté La poche J'ai dit Mais c'est quand même Fort malheureux De pouvoir Que les gens Ne puissent pas Il va pouvoir Ouvrir les yeux Pour pouvoir Il va pouvoir Voir Le diable A eu à pouvoir Ériger Effectivement Aussi Ces Ces murs D'une certaine manière Il ne cherche pas Autre chose Il cherche toujours A copier Ce que Dieu fait C'est ce que le diable fait A copier Ce que Dieu fait Pour créer La confusion Parmi les gens D'une certaine manière Ou d'une autre Alors Raphedan Pour ne pas être Manda A ce que disait Tout à l'heure Effectivement Pour apporter La parole De Dieu Jérémie 23 Il nous dit Quelque chose C'est donc Jérémie Et je pense Que c'est ça Voilà Jérémie 23 Je pense Que c'est Voilà Jérémie 23 A partir Du verset Verset 18 Il dit ceci Qui donc A assisté Au conseil De l'éternel Pour voir Pour écouter Sa parole Qui a prêté L'oreille A sa parole Qui l'a entendue N'est-ce pas Alors maintenant Il dit Voici la tempête De l'éternel La fureur éclate L'orage Se précipite Il fonce Sur la tête De méchant La corde De l'éternel Ne se calmera Pas Jusqu'à ce qu'il A accompli Exécuter Les desseins De son coeur Vous le comprendrez Dans la suite De temps Je n'ai point Envoyé Ces prophètes Vous entendez Et ils ont Et ils ont Et ils ont Et ils ont Prophétisé S'ils avaient Assisté A mon conseil Ils auraient dû Faire entendre Mes paroles A mon peuple Et le faire revenir De leur mauvaise voie De leur méchanceté De la méchanceté De leurs actions Ne suis-je pas Ne suis-je aussi Ne suis-je un dieu Qui est de près D'une éternel Ne suis-je pas aussi Un dieu de loin Quelqu'est-ce Est-il effectivement Dans un lieu caché Sans que je le voie D'une éternel Ne remplisse pas moi Les cieux et la terre D'une éternel Effectivement Alors On va continuer Un peu plus loin Alors Je vais quand même continuer Il dit J'ai entendu Ce que disent Les prophètes Qui prophétisent A mon nom Les mensonges Disant J'ai eu un songe J'ai eu un songe Jusqu'à quand Ces prophètes Veulent-ils prophétiser Parce qu'en Afrique Et partout Il y a tellement De prophètes actuellement Vous pouvez pas Vous imaginer Et il faut voir Combien les gens Vont écouter Ces soi-disant Prophètes Nous continuons Et c'est vrai Il dit Mais il va Pour dire Jusqu'à quand Les prophètes En fait Ils prophétisaient Les mensonges Prophétisaient Les tromperies De leur cœur Ils pensent Faire oublier Prêtez bien attention Mon nom A mon peuple Par les songes Que chacun d'eux Raconte à son prochain Comme leur père Ont oublié Mon nom pour bal Que les prophètes Qui a eu un songe Racontent ses songes Que celui Qui a entendu Ma parole Rapporte Fidèlement Ma parole Pourquoi mêler La paille Au fraubon Dit l'éternel Ma parole N'est-elle pas Comme un feu Dit l'éternel Et comme Un marteau Qui brise Le roc C'est ça C'est ça Qui a assisté A son conseil Pour attendre Sa parole C'est ce qui est écrit Ici Effectivement Il dit Que celui Qui a entendu Ma parole Rapporte Fidèlement Donc Pour pouvoir Apporter Cette parole Il faut d'abord L'avoir aussi Et c'est que Les apôtres Parce que Ils étaient donc De ceux-là Que le Seigneur Avait choisi Et avait donc dit Parce que Apôtres Il veut dire Envoyer J'ai donc choisi Je vous envoie Que celui Qui reçoit Celui Que j'envoie Me reçoit Aussi Moi-même C'est ça Que nous avons Donc Entendu Dans la parole Mais Tous disciples Accomplis Si nous Retournons ici Dans les Saines Écritures Dans Luc Au chapitre 6 Que nous avons Lue Avec vous Ici Bien Bien Luc au chapitre 6 Voilà Vous y êtes non ? Nous avons lu Verset 40 non ? Alors Tous disciples Accomplisera Consommet N'est-ce pas ? Nous retournons Verset 12 Luc 6 Verset 12 Il dit En ces temps-là Jésus S'est rendu Sur la montagne Pour prier Et il passa Donc Toute la nuit A prier Dieu Et quand les jours Parus Il appela Ses disciples Vous entendez bien ? Il en choisit 12 Auxquels Il donna Les noms D'apôtres Donc il a choisi Ses disciples Il a donné Donc Les noms D'apôtres Donc les apôtres Ça veut dire Envoyés Choisis par Dieu Et envoyés Par les seigneurs Effectivement Aussi Alors Comme le seigneur A dit Dans Jérémie Chapitre 23 Il dit Je ne l'irai pas Envoyé Parce que Si Ils avaient Assisté A mon conseil Ils auraient Entendu Ma parole Et que celui Qui a Entendu Ma parole Rapporte Fidèlement Ma parole Comme je vous l'ai dit Tout à l'heure Effectivement Moi ma parole Ne peut pas changer Quelqu'un Ma parole Ne peut absolument Rien faire Ce n'est que la parole D'un homme Effectivement Si Mais c'est La parole Qui peut faire Quelque chose Dans la vie De quelqu'un Et qui doit Changer une personne Ce n'est que La parole De Dieu Donc si Je suis vrai Et sincère Il faut que Je sois sincère Avec les gens Voilà ce qui se passe Effectivement De par le monde Aujourd'hui En fait Les gens Ne sont pas sincères Les gens Ce sont donc De menteurs Donc effectivement Ce que Jérémie dit Effectivement Alors s'ils sont De menteurs Quel est donc L'esprit Qui les anime A l'intérieur C'est ça la chose Que nous devons voir Effectivement aussi Pour que Nous puissions Glorifier le Seigneur Pour ce qu'il fait Dans notre propre vie Parce que si Quelqu'un Ne dit pas la vérité C'est que Le seul Dont on sait Effectivement Qu'il n'a pas La vérité En lui Il ne peut pas Se tenir dans la vérité Jean chapitre 8 Vous connaissez non ? Il est le père De mensonge Dans tout Tout ce qui est faux Et mauvais Sortira de lui C'est pour ça Que le Seigneur Jésus a dit La vérité Sois de ma bouche Je suis le chemin La vérité Donc Et la vie Alors On nous dit bien Que Tout disciple Accompli Sera donc Comme Son maître Je ne sais pas Si je voudrais Que le Seigneur Nous accorde la grâce De voir bien Comprendre cela aussi Parce que Si nous réalisons Nous observons Les saines Écritures Et nous savons Tout ce qui est Le Seigneur Fait toute chose Selon Sa parole Il ne peut pas Faire quelque chose En dehors de sa parole C'est vrai C'est vrai non Alors si Nous regardons Dans Jean Chapitre 14 Nous pouvons Les lire Effectivement Avec vous L'écriture Que nous avons Toujours lue Jean Chapitre 14 Nous lisons Verset 1 Il dit Que votre cœur De ce trouble point Croyez en Dieu Et croyez en moi N'est-ce pas Il y a plusieurs demeures Dans la maison De mon père Cela n'était pas Je vous l'aurais dit Je vais vous préparer Une place Et lorsque je m'en serai Aller Que je vous aurai Préparé une place Je reviendrai Je vous prendrai Avec moi En fait que là Où moi je suis Vous y soyez Souci N'est-ce pas vrai La promesse du Seigneur A qui a-t-il fait Cette promesse Effectivement Dans Jean Chapitre 13 Nous lisons Verset 31 Lorsque Judas Fait sorti Vous suivez Jésus dit Maintenant Le fils de l'homme A été glorifié Et Dieu a été glorifié En lui Si Dieu a été glorifié En lui Dieu aussi Le glorifiera En lui-même Et il le glorifiera Bientôt Mes petits enfants Je suis pour peu de temps Encore avec vous Vous me chercherez Et comme j'ai dit aux juifs Vous ne pouvez venir Où je vais Je vous l'ai dit aussi Maintenant Je vous donne Un commandement nouveau Aimez-vous Les uns les autres Comme je vous ai aimé Vous aussi Aimez-vous Les uns les autres Assez Si tous connaîtront Que vous êtes mes disciples Si vous avez De l'amour Les uns pour les autres Si mon père lui dit Seigneur Où vas-tu Jésus répondit Tu ne peux pas Maintenant Me suivre Où je vais Mais tu me suivras Plus tard Seigneur Lui dit Pierre Pourquoi ne puis-je Pas te suivre Maintenant Je donnerai Ma vie Pour toi Jésus répondit Tu donneras Ta vie Pour moi En vérité En vérité Je te l'ai dit L'écho ne chanteras pas Que tu ne m'irais Désiré Trois fois Que votre cœur Ne se trouble pas Vous voyez Donc ça continue Jusqu'au chapitre 14 Donc il parlait A ses disciples Alors Pendant Que Judas Était déjà parti Je vous l'ai toujours Dis ici Frères et sœurs Que si le Seigneur Avait fait cette promesse Pendant que Judas Était là Il devait tenir Sa promesse Pour Judas Mais comme il était sage Alléluia Il fallait Que la fille La perdition S'en aille Parce que mon frère Et ma sœur Quand on dit Tous disciples A qu'on veut dire Tous celui Qui est parfait Alléluia Je veux que vous Compréniez cela Parce qu'en anglais C'est bien C'est bien Celui qui est parfait Sera donc Comme son maître Parce que regardez Comment le Seigneur Nous montrait ces choses Pour que nous comprenions D'abord Lorsque le fils La perdition est parti Regardez C'était C'était un moment Qui était Tellement important Parce que Il faut que Dieu te bénisse Le Seigneur faisait Effectivement Et puis Il voulait s'ouvrir En fait A ses disciples Mais il avait un frein C'est pour ça Même quand il avait Les pieds Il dit Vous n'êtes pas tous Purs Vous connaissez non ? Il dit Vous êtes purs Mais pas tous Il dit Vous êtes purs Mais pas tous Donc c'est-à-dire que Pendant que Ces messieurs-là Était là Donc effectivement Ce qu'il avait en lui Est-ce que vous comprenez ? Alléluia Donc Il fallait Effectivement Que Vous avez remarqué Effectivement Que quand Je suis d'ailleurs parti Le Seigneur m'a fait Ouf Maintenant Je vais vous dire Mon frère et ma soeur C'est absolument important Que nous comprenions L'amour du Seigneur Pour ceux Qui sont à lui Et c'est pour ça Qu'il dit Qu'il faut Que nous puissions Comprendre Effectivement Il dit Mais Il faut que nous Atenions un stade Les autres Ne pourront Jamais l'atteindre C'est pour ça Qu'il veillait Pour Parce qu'il sait Que Quand une parole Sort de sa bouche Pour toi Il est obligé Frère et soeur Satan sait Qui vous êtes Effectivement Si C'est la vérité C'est la vérité Mon frère et ma soeur Tous les combats Que vous voyez Sur la terre Tout ceci Mais c'est à cause De vous Ce n'est pas Les gens du monde Qui chèrent Parce qu'il sait Que cela ne va pas C'est jamais Mais c'est vous ici Mais vous ne réalisez pas Frère et soeur Vous ne revenez pas Par contre Effectivement Quand vous priez Vous pensez Que Dieu ne vous entend pas Mais Dieu vous entend Frère et soeur Il faut que Vous vous réveillez Vous devez Vous réveillez Frère Ce monde ici Que vous voyez S'il y a encore Du pain Sur la terre Frère S'il y a encore De l'eau Sur la terre Aujourd'hui Si les gens Peuvent avoir La paix Sur la terre Aujourd'hui Mais c'est parce Que vous êtes là Vous ne voyez Pas les choses De la bonne manière Vous somnolez Vous dormez Frère Mais c'est le temps De vous réveiller Je vous l'ai toujours dit Mon frère et ma soeur Bien aimé en Christ Souvenez-vous Pour que vous puissiez comprendre Parce que le temps Il est très bien Frère et soeur Dans Acte chapitre 15 Je vous l'ai toujours Lé ici Vous le savez Quand Simon a parlé Jacques a pris la parole J'ai toujours aimé Cette partie là Il dit Simon a raconté Alors que Simon Parlait Parlait comme ça Tout le monde Entendez Regardez Il parle effectivement Que voilà Comme Comme effectivement aussi Paul le raconte Lui il l'écoutait D'une manière différente Il observait Mais cet homme Il parle effectivement Et pendant qu'il parle Il était en connexion Dans l'esprit Et l'esprit Il lui faisait comprendre Il disait Mais si moi raconter Comment Dieu a d'abord Jeter le regard Parmi les nations Mon frère comprenait Slam à ça Pour choisir Pas des nations Mais du milieu Un peuple Qui portait son nom Regardez Le verset Qui suit cela Je vais quand même Que nous lisons Pour que vous puissiez voir Effectivement cela En fait que vous compreniez Que frère Nous sommes pas Dans l'histoire Mais nous sommes En fait Dans la réalité Parce que Ceux qui nous ont précédés Ont eu l'heure Aujourd'hui en fait Ils ont reconnu Effectivement Ce que Dieu Faisait avec eux Dans ces temps là Nous aussi Effectivement Nous devons savoir De quel pédigré Nous sommes Pour ne pas Qu'on puisse être Comme des Parce que les seigneurs A veillé que Nous ne soyons pas Comme des vents Tout Tout vent Des doctrines Est-ce que vous comprenez Qu'on soit un peuple Qui connait Qui il est Comme ceux Que Dieu A eu à pouvoir Choisir Parce qu'un élu Doit réaliser Qu'il est un élu Parce que tu es élu Pourquoi ? Mais pour que L'écriture S'accomplisse Avec toi Et que toi Tu t'alignes toujours Dans l'écriture Mon frère Tu ne peux pas T'opposer A la parole De Dieu Jamais S'attacher aux hommes Mais s'attacher Toujours A la parole Alors si tu cherches T'attacher A un homme Dieu a fait Que la parole Soit devenue chère Alors voici l'homme Gloire au Seigneur Il a fait Que puisque Tu veux t'attacher A un homme Il a fait Que pour toi La parole Devienne un homme Alors attache-toi A l'homme La parole C'est ce dont Nous avons besoin Mon frère Nous avons besoin D'un guide Nous avons besoin D'un conducteur Et bien Dieu Nous l'a donné Mon frère Alléluia C'est merveilleux frère On doit réaliser La grâce Que Dieu nous a condé Nous sommes Plus que vainqueurs Mon frère Gloire au Seigneur Pour toi Mon frère Pour toi Ma soeur En tant qu'élu Il n'y a plus de chèque Non 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 Le problème A été réglé Mon frère Tout a été réglé Il a dit A la cour A la cour Tout est accompli Il n'y a rien à dire Alléluia Gloire au Seigneur Oui mon frère Oui ma soeur Et cela est vrai Je ne sais pas Pourquoi vous ne comprenez pas Mais c'est la vérité Pour toi Tout a été accompli Il a payé Donc Satan Peut tourner autour Alléluia Il peut faire tout Ce qu'il veut Il est dans l'échec Mon frère Avec toi Avec toi Il est dans l'échec Mon frère Il peut jouer Avec les autres Mais avec toi Il a déjà joué Gloire au Seigneur Jésus Oui Alléluia Il est vivant Notre Dieu Ton Dieu à toi Il est vivant Ton Dieu Il est vrai C'est le Seigneur De gloire Le Jésus De la Bible Gloire au Seigneur Mon frère Ma soeur Oui Il vit Mon frère L'autre frère L'a chanté Tout à l'heure Pourquoi pleurer Pourquoi crier Ton Seigneur est là Bien sûr que oui Alléluia Ceci est quelque chose De réel De palpable Mon frère Dans cette génération Dans cet âge Effectivement Ne suivez pas Des gens Qui ont des problèmes De folie Dans la tête Effectivement Ils vous poussent A croire aux hommes On n'a pas besoin d'hommes Non Nous avons trouvé L'homme Alléluia Oui 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 Gloire au ciel Je suis mon frère Alléluia Autrefois A plusieurs reprises A plusieurs manières Dieu a parlé A nos pères Par le prophète Mais dans cet âge Voici l'homme Alléluia Gloire au Seigneur Oui 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 Voilà l'homme Vous qui voudrez Parler Même à l'homme Qui voudrez Remoter aux hommes Qu'est-ce que c'est celui-là C'est vrai mon frère Nous devons réaliser La grâce que Dieu nous a codé Dans un âge comme celui-ci Nous ne sommes pas des fanatiques Nous sommes des adorateurs Puisqu'il nous l'a dit Des vrais adorateurs Ah oui Oui Nous devons l'adorer En esprit Et en vérité Alors nous avons son esprit Nous avons sa parole Alors quand nous l'adorons Nous savons En qui nous avons placé Notre confiance Alors il nous dit ici Dans l'acte chapitre 15 Comme nous le disions Il dit ici Alors il dit Alors je crois que Peut-être que C'est cela oui C'est cela oui Au verset Le verset 13 il dit Acte 15 verset 13 il dit Lorsque les yeux cessaient de parler Jacques prit la parole et dit Homme frère Écoutez-moi Simon a raconté Comment Dieu a d'abord Jeter les regards sur les nations Pour choisir d'humilier Des nations Donc d'elles Un peuple qui portait son nom Ça c'est quand même extraordinaire Un peuple Qui portait donc son nom Vous voyez mon frère et ma soeur L'importance que Dieu notre Seigneur Attache à son nom Non pas au titre Non Mais le diable il est très rusé Il est vraiment malin C'est vraiment C'est pas comment dire Mais c'est ça qui est douloureux Il est vraiment mauvais Menteur Malin Artificiel C'est pour ça Ne soyez jamais comme ça Que toi un frère ou une soeur Tu calcules comment faire du mal à quelqu'un Comment pouvoir y va C'est pour ça J'ai dit Ne soyez jamais des hypocrites Soyez toujours vrai C'est important pour toi-même Parce que Quand tu es hypocrite Tu es double Tu te tues toi-même Comme j'ai dit aussi Je l'ai dit aussi De l'autre côté aussi Là-bas Comme je vous l'ai dit aussi J'ai dit Dieu n'a jamais envoyé quelqu'un à l'enfer Parce que Il faut que vous puissiez comprendre cela Il n'a pas créé l'enfer pour les hommes Ah oui parce que Donc Il dit Si quelqu'un parmi vous va à l'enfer C'est lui-même Qui s'est vraiment forcé pour aller à l'enfer Frères et sœurs C'est 100% vrai 100% vrai Parce que Quand vous l'avez dans le monde entier Il est ça aussi Quand vous l'avez les yeux un peu sur la montagne Golgotha on connait On voit là-bas un homme Cet homme Qui a été crucifié Cette croix-là Il a été crucifié On a vérifié Si vraiment il était mort Parce que sinon Ça pouvait être une comédie Mais Dieu est tellement Un Dieu parfait Dans tout le moins de détails Il a poussé C'était écrit Ils ont percé C'est pour ça Toi sœur Toi frère Qui est assis ici Qui trouve toujours que c'est l'habitude On vient On écoute On va On part On joue encore effectivement Les jugements pour toi Seront encore Pire que tu ne peux l'imaginer C'est bien que tu puisses être assis Décontenté de pouvoir penser A ton ventre A ton vêtement A ta gloire A la prestance que tu peux donner Effectivement aux gens A tout ce que tu peux Il va pouvoir Quand on vous dit Vous savez Que Dieu nous aide Vaut mieux que tu sois repris ici Jugé sur la terre Par la parole de Dieu Dans la maison du Seigneur Que tu puisses être de l'autre côté Parce que de l'autre côté Il n'y a plus de miséricorde Parce que la Bible dit Que après la mort Vient donc le jugement Si déjà toi Sur la terre maintenant Tu résistes chaque fois A la parole de Dieu Tu veux biener ta vie Comme tu le veux Tu veux t'habiller Comme tu veux Tu veux tout ce que tu mets Il n'y a pas de problème Parce que tu es libre Mais n'oublie pas Qu'il y a un homme Qui est venu sur cette terre Innocent Il n'a jamais rien fait Tout le mal Et tout ce que tu fais Tout ce que tu es Donc tout ce que tu es Cet homme-là l'a porté Il a été craché On l'a craché sur lui On a flagelé On a tout fait Donc déchiré les corps Et tout ça Innocent Donc il est mort Pour toi Il n'a même pas attendu Que tu puisses l'aimer Il n'a même pas attendu Que tu puisses le connaître Mais il a accepté De pouvoir mourir Pour toi Là à la croix Et pour vraiment Attester qu'il était mort On a donc pris la lance On est allé là-bas On a vraiment Percé la lance Et comme la Bible le dit L'eau et les sangs Donc sont sortis On a constaté Qu'il était vraiment mort On ne vivait plus Et tout ça Pour que personne N'ait à pouvoir dire un jour Dieu c'est ta faute Si je vais à l'enfer C'est la faute de Dieu Alors je vais te dire une chose Toi aussi mon frère et ma soeur Et ceux aussi Qu'ils vont entendre aussi C'est lui-là Qui était donc crucifié La malédiction de Dieu Est tombée sur lui Parce que la malédiction Qui devait tomber sur toi Et sur moi Est tombée sur cet homme-là Alors si nous comprenons cela Que la Bible nous dit Dans Galate Ah oui il est devenu malédiction La Bible dit Maudit et quiconque Est pendu au bois Frères et soeurs C'est important Que tu ouvres tes oreilles Et que tu écoutes Tu veux mener ta vie Comme tu le veux Il n'y a pas de problème Cet homme-là Suspendu entre ciel et terre Tout le monde pouvait le voir Parce que Golgotha C'est la colline On va dire Donc il était Donc il a fait ça En cachette Non Au-dessus Et tout le monde Pouvait le voir Et tout le monde Pouvait rendre témoignage Parce que même le païen Ponce Pilate Effectivement C'est le gouverneur romain A montré même Effectivement En croyant Et on était là devant On dit Mais il a mis Un malfaiteur ici Puis il a mis Jésus l'écrisse là Il dit J'ai ici deux personnes Avant qu'on arrive à s'y spendu là-bas Il fallait que les témoignages soient rendus Non Mon frère et ma soeur Si tu meurs dans ton péché Vous ne réalisez pas ce que ça veut dire Le trouvent en fait Parce que vous avez Les aïrchides ici Les cécines dans la bouche Effectivement Les machins Truc et tout ça Vous voulez Mais c'est très bien Que Dieu nous aide Oui On nous a déjà donné l'avant-goût Avec les riches Et pauvres Lazars Alors vous dites Ah mais ce n'est pas un problème Et c'est la vérité Ce qui s'est passé Là où il était Ça ne faisait que chauffer Parce que la Bible dit Parce que Vous voyez les traducteurs Ont traduit mal Les choses dans les scènes écritures Parce qu'ils sont charnés Ils sont humains Ils ont traduit Parce que j'ai entendu Dis-moi L'enfer est éternel L'enfer ne peut pas être éternel Ça quand même Vous comprenez cela non ? Mais c'est C'est des siècles Je veux que vous comprenez Des siècles et des siècles Que tu vas brûler en fait C'est-à-dire que C'est-à-dire que Tu brûles et tu ne brûles pas Est-ce que vous me suivez Ce qu'il avait dit Donc Merci beaucoup Ça c'est-à-dire que tu es là Tu es entré Vous savez Les incendies ici Que les gens Ah je brûle Je brûle Si je les brûle à 3 degrés Ou 4-5 Ça c'est rien Ça c'est rien Déjà vous savez Je suis brûlé J'ai des ampoules Ça c'est rien Quand les gens sont Le corps brûlé On dit 3 degrés Quand je suis passé 5 degrés Ou 6 degrés Ça c'est rien Parce que Ça c'est ce qu'on appelle Le châtiment de Dieu Tu seras dans les lacs Dans les tannes Dans le feu Donc C'était 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 Ardent de feu Donc tu n'as jamais connu Ça sur la terre Même dans l'espace Mais quand on te dit Les soleils Les dessins C'est encore rien Parce que quand Dieu Lorsque Dieu te condamne C'est que vraiment Que tu Tu as eu C'est 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 Toi Parce que Pendant les temps De tomber les mains Sur la terre Frère et soeur Ce n'est pas aujourd'hui Que Jésus est mort Tous les hommes Ont reçu Les témoignages En l'occurrence Toi qui vis Maintenant Dans cet âge C'est qu'il y a déjà eu Le témoignage Que Jésus est venu Tu vois Il a Donc Il a posé Donc Il a posé la question Voici donc Varamas Voici donc Jésus Il dit Lesquels De ces hommes Cette question On t'est posée Toujours Toi aussi Tu aimes Tellement Le monde Il n'y a pas de problème Mais Dieu Ne va pas T'amener Dans les tards Dans les feux Sans t'avoir Quand même S'il donnait L'occasion Sur la terre On ne pourrait pas dire Que Dieu M'échant Non Si Dieu T'a montré Aussi Sa bonté Son amour Alors que Tu étais perdu Tu étais destiné A pouvoir Aller dans le feu Il est venu Lui même Que Dieu T'ébénisse Il a porté Non mon frère Il faut être méchant Sœur Pour tout ce que Tu fais aux autres Il faut être Vraiment mauvais Alors où tu es La saison du serpent C'est pas pour comprendre Parce que Sortant de cet endroit Aujourd'hui par exemple Allant chez toi Et revenir A la même vie Que tu mènes Il faut que Tu me dis Quelque part Je pense que C'est un signe Que chaque sémence Se produira Assez long C'est une espèce Donc comme il y a La saison du serpent Et la saison de Dieu On comprend Parce que Quand on voit La saison du serpent Avec Caïn Malgré que la parole Lui a parlé Avec tout l'amour Possible Avec tout Dieu Même a dit Qui te dit Résiste au mal Mais il sort Il va chez lui Le désir de meurtre Est toujours là Souviens-toi Peut-être que La parole que tu entends Aujourd'hui C'est la dernière Ah oui ça C'est ça Je sais pas pourquoi C'est fixé à toi Mais Je sais pas Mais Si ton coeur Ne te change pas Toi Peut-être que c'est Le dernier jour Pour toi Il pose la question Afin que personne Ne dise que Dieu M'échange Vas-y donc ici Vous savez C'est un meurtrier Le mauvais Tout le monde le sait Vas-y ici Chécie Lesquels De ces deux ici Vous voulez Que je Rallâche Vous avez entendu La réponse Non Tout le monde Disait Libérez Libérez Et puis cet homme Parce que ça Si c'est Justement de Dieu Cet homme S'est tourné Vers la foule Il dit Il savait très bien Que cet homme là Tout le monde Laissez que c'était Un meurtrier Et puis Il savait aussi Dans son fort intérieur Que cet homme là C'est Jésus ici C'est un homme juste Il est saint Il est pur Il est vrai Parce que lorsque Lui et Pilate A proposer la question Il se dit Mais Qu'est-ce que c'est Que la vérité Parce que cet homme Jésus lui a dit Je suis venu Pour un témoignage A la vérité Il dit Qu'est-ce que c'est Donc la vérité Toi tu as la réponse Non Sanctifié par ta vérité Ta parole Et Et lui-même L'homme qui était là Il a dit Je suis Le chemin La vie Et Voilà Depuis ces jours là Le coeur de cet homme là Qui était donc Pilate Il savait Ce qu'il était juste A pouvoir faire Même sa femme Vous savez non Il disait Pilate Pilate savait Que c'était Par envie Par jalousie Que tous les sains Les blagues Tout ça On voulait accuser Jésus Parce qu'il était Le juste Vous comprenez Nous retournons Tout disciple Accompli Sera donc Comme Ok Voilà Et puis il pose la question Pour votre attention Vous voulez libérer Barabbas Je voulais libérer Barabbas Vous savez c'est un métier Libérez-le quand même Alors Et c'est pour D'ididididim Alors moi Que ferais-je De ces Jésus Qu'on appelle Le Christ Frères et sœurs Les mots étaient pésés Ça Ça brise le cœur Quand même Qu'est-ce que moi Je dois faire Maintenant Parce que Vous connaissez l'homme Lui Il pensait que Dans le bon sens D'un être humain Normal Même s'il n'est pas un croyant Entre un homme Qui est bon et juste Effectivement Par rapport à un voleur Un vagabond On choisit pas Les voleurs Et les vagabonds Quand même C'est mon seul Qui l'a vu Il me dit Mais Il est venu Chez les siens La parole est venue Chez les siens Chez toi aussi Tu peux pas me dire Que tu es ignorant Que la position Que tu vas prendre Il est venu Il est venu Chez les siens Et les siens Ils l'ont Point reçu Dieu a toujours Lancé les invitations Ah J'ai pas le temps Je dois faire ceci Je dois faire cela J'ai mon travail J'ai ceci Et cela Et tout le monde Toujours une raison Ça chacun A toujours la raison Pour vivre La parole de Dieu Il y a toujours une raison Une justification Toujours Voilà Et on se pose la question De savoir mais A quoi effectivement Nous prenons plaisir Dans ce monde Tu prends plaisir à quoi Dans ce monde Dans lequel On le trouve Aujourd'hui Quel est Un objet d'amour Et aussi Attention A laquelle Tu T'accroches A toi même A ta beauté A ta prestance Effectivement Si La question Lui a été posée Quel est le premier Le plus grand De tous les communs Les jugements Ce sera terrible En frère Pas pour les prostitutes De l'extérieur Ils savent Effectivement Mais plutôt Pour toi A ce qui Il y a répondu Il dit Mais Voici le premier Le plus grand Écoute Notre Dieu Il est le seul Seigneur C'est vrai Tu l'aimeras De tout ton coeur De toute ton âme De toute ta force De toute ta pensée Dans l'éternel là C'est lui C'est lui Qui est la parole Et c'est l'éternel là Comme on dit Les Yahvé D'un ancien testament C'est les Jésus Du nouveau Testable Tu l'aimeras De tout ton coeur De toute ton âme Si tu l'aimes De toute ton âme Tu n'as pas de place Pour t'aimer Toi même Par rapport à lui Tu comprends Mais maintenant Examinez-vous Mon frère Est-ce que vous méritez Vraiment D'un enlèvement Posez-vous la question Parce qu'il faut plus Que ce que vous êtes En fait Parce que Parce que L'enlèvement C'est autre chose Mon frère Et il nous clarifie En disant Mais deux Seront dans un lit Deux Seront dans un champ Donc ils sont Dans le même Travaille Même endroit Effectivement aussi Mais l'un sera pris L'autre sera laissé Tout disciple Accompli Sera effectivement Comme son maître Ici nous allons Dans la version Exacte Effectivement C'est lui Qui est parfait C'est rare Comme son maître Et en fait En fait Nous comprenons Très bien Cela Nous retournons Dans Luc Au chapitre 6 Pour que nous comprenions Ce que le maître Voulait nous faire Comprendre En nous montrant En nous montrant Effectivement L'expression Qui a été utilisée Effectivement En cela Que nous avons Eu à pouvoir Trouver dans sa façon Au génial En utilisant Le mot Parfait Luc Donc Chapitre 6 Je pense Et puis Nous retournerons Aussi Acte 15 Pour terminer Aussi Par là aussi Le Seigneur le Père Regardez Luc chapitre 6 Nous avons lu Effectivement Aussi Regardez Nous avons lu Là au verset Au verset 15 Nous allons lire Au verset 20 Vous suivez Luc 6 Verset 15 Nous avons lu Verset 12 Verset 15 Verset 20 Il dit Alors Jésus Levant Les yeux Sur ses disciples Vous voyez cela Parce qu'il y avait la foule Mais lui Il a levé les yeux Effectivement Sur ses disciples Pas sur nous autres Il s'adressant Maintenant A ses disciples Vous me suivez très bien Il dit Heureux Vous qui êtes pauvre Vous comprenez Parlant aux disciples Car Le royaume De Dieu Est à vous Il dit Heureux Vous qui avez faim Maintenant Car vous serez Rassasis Heureux Vous qui pleurez Maintenant Car vous serez Dans la joie Heureux Serez-vous Lorsque Les hommes Écoutez bien Vous haïront Lorsqu'on vous chassera Vous outragera Et qu'on jettera Votre nom Comme infâme A cause du fils De l'homme Donc vous voyez Mon frère et ma soeur En tant que Les disciples Vous ne chercherez pas Ce que tout le monde Vous aime Et chantez Clape de doigts Et c'est cela Qui parle Et dit bien de vous Parce que Lorsque tous les hommes Diront bien de vous Regardez très bien Mais il a dit ici Regardez très bien Verset 26 Regardez très bien Malheur Lorsque tous les hommes Diront du bien de vous Car c'est ainsi Qu'agissaient leurs pères A l'égard de faux prophètes Vous avez remarqué ici Il a dit Heureux serez-vous Lorsque les hommes Vous haïront Je pense qu'il n'y a Aucun être humain Sur la terre Qui veut qu'on puisse Les détester On fait tout Pour que tous les hommes Nous aiment Parce que quand on est aimé On se sent bien Mais voilà la manière Dont il nous montre Effectivement Vous soyez heureux Quand on vous déteste Vous disiez Que vous voulez être Disciplin Vous disiez Seigneur Jésus Je t'aime Vous pensiez Que c'est des gâteaux Qui vont commencer A pouvoir Descendre En fait C'est pour ça Qu'il y a toujours Ces cantiques Et ces couplets Que j'ai toujours aimé Et c'est des gâteaux Aussi Vous connaissez cela Oui La preuve A son terme Et Les chrétiens Restent fermes Et puis une autre Parole qui dit Le murmure Et tout ça De planter Le murmure Sachons Voilà Un soi-disant chrétien Qui se plaint Tout le temps À moi On n'a pas fait Ceci pour moi À moi On ne fait pas Ceci pour moi On ne me regarde pas On ne fait pas attention Et moi Tout le temps Se plaindre Le murmure Hey Je veux que vous compreniez Cela Mon frère Tu es Garté De la liste Parce que tu cherches Des loges Et partout Effectivement Tu n'es pas Sur la liste Du seigneur Non Parce que C'est ça La différence En fait Entre marcher Avec les seigneurs Et marcher Avec les moutres Et comme les hommes Effectivement Si Ils aiment toujours Enfin non pas Et toujours Qu'on parle du bien Beaucoup de choses La chair humaine C'est pour ça Que vous voyez Dans l'art de l'Ordyssée Il y a un pied dedans Et un pied dehors Mélange Effectivement Ils aiment le monde Effectivement Ils aiment le côté de Dieu Ils aiment le monde Ils aiment mélanger les deux Et ils pensent Que c'est comme ça Qu'on va servir Dieu Effectivement Qu'on va Parce que oui C'est comme cela Alléluia Amen Amen Non mon frère Dieu n'est pas là Parce que quand Les dieux ont été mélangés La lumière et la ténèbre Ont été mélangés Dieu a séparé Alléluia Amen La lumière doit être Lumière Ténèbre et ténèbre La lumière ne peut pas Se plaindre pour Non 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 Elle doit toujours Éclairer Donner la joie A mon frère Donc tu dois savoir Qui tu es Ce que tu veux Ce que tu cherches C'est pour ça que frères et sœurs Vous pensez que Dieu Peut mendier Des vrais enfants Effectivement Non Il a donné les moyens Pour lesquels nous puissions Être sûrs Et c'est que Nous sommes ses enfants Amen 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 A ceux qui l'ont reçu A ceux qui croient en son nom Ils savent effectivement Pourquoi ils doivent croire Pourquoi ces noms Est tellement si important Mais il a dit Ils vous haïront A cause de mon nom Yah Eh oui Vous savez ce qu'il a dit Si ils m'ont haï Moi Il ne disait pas ça au monde Il disait ça à ses disciples Ils vous haïront Aussi Regardez comment il a exprimé encore les choses De manière assez claire En fait que nous comprenions cela Et ça mon frère Il parle à ses disciples Il dit Parce qu'il a dit Vous savez Quand il a dit Si Je vais me manger ma chale Je vais me buvrer mon sang Elle ne va pas me connaître Non Ils sont partis effectivement Il dit Mais Pourquoi vous ne partez pas Vous aussi Je ne vous ai jamais forcé De rester Je frappe dur Je frappe dur Effectivement Pourquoi je frappe dur Vous pensez que ce que je parlais Comme ça Les paroles Les paroles sont dures Mais pourquoi est-ce que je parlais Comme ça Pourquoi est-ce que je parlais Comme ça Il a dit bien Mes paroles sont esprit et vie Quand on est charmant On ne peut pas résister On ne peut pas supporter Les paroles d'esprit En fait Non Pourquoi on sort de l'église Et on commence à mûrir Oui C'était moi qui te visais Qui te visais Ah vous savez Il est toujours comme ça Mais il est toujours commun Voyez-vous Quand on est charnel On n'est pas dans Dans la chose de Dieu Aïe On ne peut même pas Comprendre les choses de Dieu Pour quelles nouvelles naissances C'est important Parce que comment veux-tu M'expliquer toi Les seigneurs d'amour Et de bonté Et de gloire Effectivement Qui est vraiment Compatissant Et tout ça Il dit à la femme Que toi tu es une chaîne Toi qui es si intelligent Explique-moi ça Toi qui me dis Le Seigneur il est bon Il est toujours bon Je vous l'ai dit Il est bon Il est bon Dieu il va me comprendre Je peux faire ça Il va me dire Je dis Toi tu crois qu'il est bon Tu ne le connais pas bien Maintenant toi Qui penses qu'il est bon Explique-moi une femme Qui dit Seigneur Ma fille va m'a Tout le menti Et puis Toi tu es une chaîne Et puis Il crie derrière lui Il ne répond pas L'hélicite Il me dit Envoie là Seigneur Envoie là Il n'a même pas défendu la vie La femme Effectivement La femme Vous me suivez s'il vous plaît Sans fait que vous puissiez Enlever dans vos esprits Dans vos utopies Que vous avez des dieux En fait C'est un feu Vous ne connaissez pas En fait Et jamais Il ne peut m'en dire En fait De pouvoir avoir Des croyants Qui doivent se mettre A sa parole Pour voir le bien En fait Qui disent Non non monsieur La Bible dit Tout ce qu'il a Connu d'avance Il a aussi Prédestiné Donc il n'y a rien De hasard Dans les choses de Dieu C'est pourquoi Je vous ai toujours dit Dieu ne manquera Jamais d'adorateur Quand vous Vous allez ramasser Des choses Effectivement Du monde Effectivement Comme je l'avais fait Comprendre aussi Là-bas Je l'ai montré Je dis Mais vous êtes Parce qu'il chantait Avec des bruits Il me dit Mais vous devez D'abord savoir Ce que ça veut dire Chanter pour Dieu Ça ne sert à rien De faire de bruit Inutile Pensant que Dieu va agréer Tout cela Effectivement Non J'ai dit Mais d'abord Quelqu'un Qui doit chanter Dieu Il doit d'abord C'est pour ça Que même quand vous Venez Il faut que vous sachiez Frère ça Vous devez savoir Effectivement Pourquoi vous chantez Ça veut dire quoi Chanter Dieu Vous allez ramasser Des saletés là-bas À gauche et à droite Des gens Qui ont été inspirés Par des démons Parce qu'il y a des mélanges Effectivement Avec les gens Parce qu'il fallait Entendre C'était le moment J'étais dans Bon moi J'avais dans toutes Les circonstances possibles J'étais assis Mon Dieu Mon Dieu Ce jour-là Je réalisais que ma tête Il y avait un problème Donc je vous dis la vérité Dieu m'est témoin Parce que Quand j'ai terminé la réunion Je suis rentré à l'hôtel J'avais pas bien marché J'ai commencé à voir la tête qui tourne J'ai dit Seigneur qu'est-ce qui m'arrive Au monde du ciel J'étais assis à un endroit Avec leurs choses Je crois J'enregistrais un petit morceau La sonorisation C'était comme si On était dans le stade J'ai dit Bon quand même Chez nous Il y a des décibels Les décibels Que j'ai entendus ici Non 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 Ça c'est Même si une vache Qui était morte Je crois qu'il allait Allait se réveiller Non c'est pas pour Mais je vous dis J'ai souffert Mon Dieu Et tout ça Il y a des cantiques Et puis Et puis J'étais là Et donc J'ai dit Seigneur Jésus Je crois que j'ai filmé un peu Pour que vous puissiez voir Ce que c'est Que l'adoration En fait J'ai dit C'est pas possible Et puis en plus Là où j'étais assis C'était Des diffuseurs Je sais pas Si j'étais 40 mètres Je n'en sais rien Mais le son Qui sortait là-bas Mon cœur Bougait Mes oreilles Mettiennent pas Ma tête A moi Ici Je dis Seigneur Tiens-moi Aide-moi Oui parce que Quand vous avez aussi Des sons Très très Montés Les cœurs Problèmes Cardiaques Les cœurs Ici Tiens-pa Bout Et j'étais Assis là En plus Qu'est-ce que J'ai appris Par la suite Ils sont allés Ce lourd Des musiciens Et j'ai regardé Non parce que Moi je compterai j'ai regardé, je voyais celui qui était à la base là, avec une casquette j'ai dit, dans un lieu qu'on appelle de Dieu, avec une coiffure bizarre, que c'était une casquette là et puis l'autre, on m'a mis une casquette et puis l'autre là qui avait des cheveux comme ceci j'ai dit, mais est-ce qu'ils ont écouté l'évangile ? c'est après qu'on m'a dit oui, ah parce qu'ils veulent vous saluer, moi j'ai dit oui, ils veulent me saluer mais en fait là où on a été pour pouvoir louer les instruments j'ai dit, donc ce n'était pas des croyants alors dites-moi maintenant, compagne, viens alors s'ils ne sont pas des croyants mélangez avec ceux qui disent qu'on va chanter Dieu, mais vous n'entendez plus rien mais ils étaient dans leur basse, dans leur on n'entendait que ça j'ai dit, Seigneur répétit de moi, répétit de mon Dieu et puis là-bas j'ai dit, le Seigneur il souffre ah oui, frère et soeur et puis j'ai dit, pendant que je prêche j'ai dit, mais est-ce que vous savez ce que ça veut dire ce que ça veut dire adorer Dieu et chanter Dieu chanter ça veut dire quoi en fait vous voyez que dans les scènes d'écriture on avait des chantres c'était pas de n'importe qui non, 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 non c'était des gens qui étaient au moins ah oui, oui, oui et j'ai dit regardez une chose ne prenez pas Dieu comme quelqu'un mais c'est en fait Dieu il veille sur ce qui est à lui ce qui doit lui revenir lui doit être dedans pour que ça lui revienne en fait l'adoration il nous enseigne l'adoration parce que si on l'adore pas comme lui veut on s'arrête de même j'ai dit regardez très bien chanter ce quoi mais c'est comme vous aussi ne venez pas simplement pour faire des bruits ça ne vous servira à rien ah, j'ai bien chanté tu as bien chanté regardez très bien tu as bien chanté pour toi-même tu t'es fait plaisir ah, j'ai chanté quand j'ai chanté c'était vraiment bien donc tu as chanté tu t'es fait plaisir à toi-même c'est ça c'est un problème non, non, non donc tu as chanté pour toi-même je t'ai fait plaisir pour toi-même il dit j'ai bien chanté j'ai bien chanté mais en fait toi tu devais chanter pour les seigneurs c'est ça la différence qu'on fait dans le monde parce que si tu dois chanter pour les seigneurs alors tu dois dans la condition c'est que tout ton intérieur reconnaisse qu'il est vraiment majesté et que je veux lui rendre gloire et honneur et chanter pour sa gloire pour ce qu'il a fait pour moi je lui ai dit mais c'est ça donc les psaumes que vous avez les psaumes sont des cantiques écoutez bien les psaumes quand cet homme-là exprimait les choses effectivement c'est-à-dire qu'il exprime ce qui était dans son cœur je lui ai dit comme l'éternel est mauvais c'est un cantique effectivement parce que ta vie d'expérimenter pendant qu'il était tenté de garder le troupeau de son père combien effectivement que Dieu l'a épargné parce qu'un homme ne peut pas tuer un lion un homme ne peut pas tuer un ours ce n'est pas possible et arranger effectivement la bébé dans la guère d'un lion il fallait que Dieu soit là c'est pour ça que quand même il était devant Saül qui lui mettait l'armée il dit non 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 le Dieu qui m'a gardé contre les lions et les jeunes les ours de vêtements c'est le Dieu aussi qui me donnait la victoire cet homme-là il savait lui c'est pour ça il louait son Dieu il dit il est mon berger le gardien de mon âme c'est ça chantait Dieu mon frère c'est ton âme qui est extrément de la reconnaissance à l'endroit de ton Dieu à toi pas de toi-même c'est absolument important que nous comprenions que Dieu veut un peuple saint et mis à part vous avez les dents il nous dit mais qui a-t-il de commun entre l'infidèle et les fidèles entre le croyant et l'impi il doit une différence ils doivent se marquer entre vous et ceux du monde quand on vous regarde il y a notre soeur Léa qui m'appelle parce que bon je suis en contact avec que Dieu soit bien Dieu fait des grandes choses alors elle me rend témoignage d'une chose extraordinaire elle dit qu'il y a elle était assise alors il y a une personne qui est passée elle passe et puis s'arrête et puis elle tourne et vient pose la question elle dit mais tu es une soeur du message tu es une chrétienne moi je suis une chrétienne je crois la parole de Dieu et ainsi de suite et la personne part effectivement et puis qu'elle ritme se retrouve à l'Afrique la personne elle pose la question à la personne pourquoi tu m'as posé la question si j'étais une soeur du message il dit quand on regarde effectivement les dames aujourd'hui et quand je t'ai regardé j'ai dit toi tu dois être quelqu'un qui croit la parole de Dieu rien que par ta façon d'être habillé ta façon de pouvoir te tenir comme toi tu es ça c'est c'est pas pareil c'est pour ça que j'ai fait un pas en arrière et que je suis venu te poser la question pour savoir qui tu étais si tu étais parce qu'on ne trouve plus en fait de personnes comme ça évidemment il y a toujours des gens qui sont un peu ça 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 mais pas comme ça en fait vous voyez mon frère aimer ça ce n'est pas seulement la bouche qui doit dire vous savez votre vie en fait parle plus fort vous faites trop beaucoup d'éloges vous-même vous croyez que vous êtes quelque chose mais en fait vous vous trompez parce que vous-même vous ne pouvez pas vous dire que vous êtes mauvais vous ne pouvez jamais vous dire moi si je suis mauvais je ne suis pas bien et puis comme je dis je ne me tiens pas bien je pense mal jamais vous ne pouvez pas dire ça de vous-même parce que vous trouverez toujours des choses pour dire du bien de vous et pour ça c'est pour ça que quand quelqu'un de l'extérieur dit quelque chose qu'en fait la soeur a fait comme ça tu dis parle de moi comme ça et je dis maintenant vous n'acceptez jamais une remarque parce que vous attendez seulement quoi qu'on dise du bien de vous vous ne lisez pas très bien les scènes de l'Écriture la Bible nous dit qu'elle est juste de mes châtis c'est de l'huile sur ma tête qui parmi vous ici peut accepter qu'on puisse lui dire une parole ferme et dure effectivement si les pasteurs vous le disent vous montez je me suis mon homme vous montez mais après vous allez dire à X à Y ah voilà c'est toujours le pasteur il a fait ceci il a dit ceci de moi ainsi de suite c'est parce que vous vous aimez trop déjà quand vous êtes comme ça ou vous aimez comme ça c'est que l'homme galilien n'est pas en vous c'est sûr que non ce qu'il a dit d'abord c'est lui qui à servir Dieu doit aimer Dieu de tout son cœur de tout son âme de toute sa force de tout son être effectivement donc et puis vous n'avez jamais prêté attention quand il a dit cela et puis il a dit voici le commandement qui lui est donc semblable il n'a pas dit le commandement qui est semblable c'est que tu dois t'aimer d'abord toi-même comme ça je crois que je n'ai pas mal il a dit tu aimeras ton prochain donc avant de penser à toi vous avez compris ça avant de penser à tes enfants à tous celui qui aime ses enfants se marise plus que moi ça c'est très dur à valir et vous vous dites en tout cas vous connaissez une poule il peut battre aussi les ailes il dit je vais m'envoler mais la poule va rester un peu à cause de son poids l'aigle effectivement est très léger on lui a donné ça il dit je m'envoie il ne dit même pas je m'envoie mais il y en a je nage je plane il s'envoie jusqu'à ce qu'il monte plus haut je veux que nous puissions comprendre des choses mon frère que nous n'ayons pas des espérances trompeuses en nous trompant nous-mêmes je l'ai toujours eu à pouvoir le dire depuis des années le Seigneur Jésus écoutez bien très bien n'est pas un boeur pour ramasser la saleté non il dit si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil tu seras comme mon bouche il faut vraiment qu'il y ait donc une séparation ça c'est absolument important pour tout un chacun nous l'avons d'abord laissé suspendu là parce que je ne l'ai pas oublié il est suspendu pendant tout ce temps là il est toujours suspendu là le ciel lorsque Pilate a dit nous allons revenir non si c'est tout à l'heure lorsque Pilate a dit vas-y donc Barabbas et Jésus lesquels vous allez donc choisir tout le monde a choisi Barabbas et puis il a posé la question mais donc qu'est-ce que moi je vais faire avec ce Jésus qu'on appelle parce que n'oubliez pas mon frère et ma soeur toute Israël attendait cet homme là il savait que c'était le salut la délivrance effectivement aussi tout ce qu'il pouvait espérer parce qu'ils ont vu que d'abord qu'il a été effectivement dans des dix pauvres parce que la Pâque a été instaurée pour la première fois il fallait un agneau sans défaut est-ce que vous vous souvenez toujours c'est comme ça qu'ils ont pu être libérés et puis le sang de cet agneau là vous vous souvenez sur le linge quand je verrai les signes c'est-à-dire quand je verrai le sang le sang de qui par votre sang le sang de cet agneau là qui a été gardé là sur le linge sur le linge alors là les destructeurs passera outre vous me suivez vous avez encore la force est-ce que vous dormez si vous dormez je peux m'arrêter vous allez partir et vous manger parce qu'il est peut-être je suis long j'entends les noms des personnes donc je suis long je demande encore je suis long vous voulez que je m'arrête je n'entends pas trop et puis je me pose la question il y en a de ceux et là qui n'ont pas de bougies parce que dans les églises dénominations que j'ai été quand on commençait à chanter maintenant tantôt quand on va chanter vous les instruments vous ne jouez pas vous arrêtez tous les instruments je vous dis qu'après tu chantes même deux trois cantiques j'entends effectivement vous voulez frères et soeurs parce que ce n'est pas possible dans les dénominations on entend un cantique vous en plus eux ils n'ont pas des tableaux comme vous moi je sais il faut être mauvais quand même soeurs vous êtes mauvais frères vous êtes mauvais je ne sais pas si vous voulez je ne sais rien qui est-ce que vous aimez le monde Satan ou Dieu parce que ce n'est pas possible le tableau est là on vous met là vous êtes là vous avez honte de qui mais quand vous allez avec vos amis avec un peu de bière là on attend votre voix même jusqu'à la porte d'un cabaret et c'est pour louer chanter Dieu c'est pour ça qu'on dit que les prostituées feront quoi voilà c'est sûr alors vous les dites mais les dites alors quel fait reste de ce Jésus qu'on appelle le Christ la réponse était crucifiez-le crucifiez-le mais c'est quand même terrible quel mal il a bien dit cet homme vous a-t-il fait c'est la même question aussi aujourd'hui en fait tu sais que lui là il est mort pour ce monde dans lequel tu es allé effectivement qui t'a mené effectivement où c'est où c'est à l'envers parce que tout ce que tu fais tu prends plaisir de ceci de cela de ceci et de tout cela tu n'amèneras jamais à la vie mais toujours à l'envers même un cochon peut le comprendre cela vous me direz frère mais dis même les animaux regardez quand les hommes qui avaient l'intelligence la compréhension normale et tout qui connaissaient tout très bien effectivement aussi lorsque l'état était arrivé pour le salut Dieu les a invités il a tout fait 120 ans et finalement c'était les animaux qui leur ont montré que vous nous avez toujours méprisé et voilà ce que nous nous avons fait nous avons compris qu'il y a un Dieu dans le ciel et c'est Dieu là quand il a dit une chose il va l'accomplir nous nous avons payé la tortue les canards et tout même les caméléons même les paricheurs comme nous disions effectivement tout cela un à un qui a avancé les hommes regardaient mais j'ai dit mais en tout cas il faut qu'ils soient je comprends pourquoi les seigneurs étaient vraiment fâchés jusqu'à voir même des animaux deux à deux qui avançaient qui les a appelés n'ont été là il n'a pas été à la forêt animaux venus non gloire au seigneur l'homme frère il n'a pas d'excuses trois frères trois sœurs tu n'as pas d'excuses tu t'habilles de la religion aujourd'hui tu dis qu'il y avait de la religion mais aussi Adam a fait la même chose mais Dieu lui a accordé la grâce il a ôté sa religion ce que Dieu a fait pour toi aujourd'hui mon frère toujours je suis fier derrière les citations des brochures de ces siestes là mais Dieu t'arrache tout cela il va te montrer vers qui tu dois t'étourner c'est douloureux mon frère et ma soeur j'ai dit peut-être aujourd'hui c'est ton dernier jour et tu ne l'essaies pas quand toi tu dors tu te réveilles toi-même non parce que quelqu'un te réveille parce que c'est quelqu'un qui t'a donné le souffle de vie mais s'il décide de ôter son souffle à lui tu vas chercher le souffle où on peut mettre tes bonbons effectivement le médecin peut donner le gaz et les bonbons ça ne va rien faire parce que ce souffle est différent de l'oxygène quand tu l'aimais c'est différent et c'est ça mon frère et ma soeur qu'est-ce que je dois faire avec ces Jésus qu'on appelle le Christ dans cette génération aussi c'est pour ça qu'il nous dit que tout celui qui est parfait sera comme son maître l'autre fois nous avons pris ce sujet là et nous avons dû entendre que les hommes disent il n'y a pas de perfection sur la terre j'ai dit que la Bible dit qu'on doit être parfait pas au ciel sur la terre bien sûr que oui il y avait un homme appelé Job cet homme la Bible dit était parce que quand vous prenez la Bible en anglais on dit this man was perfect and upright donc perfect ça veut dire perfect parfait ça veut dire parfait vous prenez Noé Noé en son temps était un homme parfait lisé parfait sur la terre et pourquoi ces hommes là ils avaient la nature et les caractères de Dieu ça c'est vrai ça alors vous ne pouvez pas vous attendez longtemps retournons dans Luc chapitre 6 fait que nous comprenions ce que le maître fait de nous tant que disciples Luc chapitre 6 nous avons lu le verset 20 nous allons lire maintenant le verset nous avons lu verset 26 maintenant on va lire maintenant on lit verset 26 malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous car c'est ainsi qu'agissez de leur père à l'égard du fou prophète vous comprenez nous avons lu verset 22 il dit resserez-vous lorsque les hommes vous haïront lorsqu'on vous chassera on vous outragera et qu'on rejettera votre nom comme un femme c'est-à-dire que quand on prononce ton nom quelque part parmi ce qu'on appelle des frères ou des sœurs comme ça celui-là on ne veut même pas entendre parler pourquoi on vous déteste qu'est-ce qu'il a fait cet homme ou qu'est-ce qu'il a fait cette sœur vous aimeriez bien que tout le monde vous aime mais le maître dit que si tu es vraiment disciple à moi ne t'attends pas à ce que tous les hommes puissent t'aimer on dit votre nom qui à l'époque puis après ça a jeté au rébut pour quelle raison pas à cause de vous il est dit bien à cause du fils de l'homme et si vous remarquez très bien que vous connaissez cela aussi dans Matthieu chapitre 24 verset 9 je pense aussi Matthieu 24 verset 9 regardez bien Matthieu 24 verset 9 il dit c'est ici Matthieu 24 verset 9 il nous dit quelque chose c'est ça Matthieu 24 c'est ça voilà c'est toujours avec ses disciples vous vous souvenez non ? mais ça vient de quand même comme verset 1 il dit comme Jésus s'en allait aux sorties du temple ses disciples s'approcheraient pour lui faire remarquer la cause vous vous souvenez non ? et maintenant il dit ici verset 9 il dit alors on vous livrera autour de moi et on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de qui ? vous comprenez pourquoi ? dans acte 15 nous l'avons du nom Dieu a jeté des regards vous connaissez quand même les premiers nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui portât donc si vous portez son nom vous devez être haïs mais c'est ce qu'il dit vous serez haïs à cause de mon nom mais si vous venez avec les noms de quelqu'un d'autre vous aurez beaucoup d'amis alors il dit à cause de mon nom maintenant vous comprenez très bien dans Apocalypse chapitre 19 nous tournons la Bible verset 11 oui je vis le ciel ouvert et voici paru un cheval blanc celui qui l'est monté s'appelle fidèle et véritable et le juge combat avec justice n'est-ce pas vrai ? ses yeux étaient comme une flamme de feu sous sa tête étaient plusieurs diadèmes et il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même il était revêtu d'un vêtement teint de quoi ? ce qui veut dire qu'il a souffert il a été dans l'après-soir ainsi de suite vous comprenez son nom est voilà voilà Jésus je t'aime mais en fait tu l'aimes de la bouche mais tu as fait quoi ? tu as séparé le nom de Jésus avec la parole de Dieu oh c'est impossible de séparer c'est pour ça que vous voyez dans les ailes oh Jésus je t'aime oh là là il danse Jésus effectivement en fait il danse Jésus les noms effectivement qu'ils ont pris quelque part mais ils n'ont jamais pris les Jésus de la Bible parce que les Jésus de la Bible c'est la crainte parce qu'on sait que c'est lui qui est la parole de Dieu vous voyez mon frère et ma soeur quand tu le prends ainsi et que tu le crois ainsi et qu'il est en toi ainsi tu es attaché à la parole tu seras haï les soi-disant frères les soi-disant soeurs parce que tous ceux qui se disent frères et soeurs ne sont pas tous de croyants mais sont la grande majorité des personnes charnelles parce qu'il faut naître de nouveau pour connaître l'importance de ces noms là c'est pour ça comme je disais l'autre j'ai dit mais comment vous pouvez me dire que vous aimez Jésus comme vous dites ah et aujourd'hui vous chantez le nom de Jésus et quand on vous demande que maintenant baptisez-vous en son nom prenez son nom dans la zone du baptême ah non moi je vais prendre le nom du Père Fils et Saint-Esprit et Père Fils et Saint-Esprit est-ce un nom non vous voyez qu'en vous effectivement il y a une semence qui se manifeste vous me suivez vous me regardez ils ont bien dansé ils ont tout crié Jésus nous l'avons nous sommes en son nom ok j'ai dit mais voilà le problème maintenant faites-vous baptiser en son nom j'ai dit mais voilà le problème que les gens ont sur la terre quand on vient avec ces noms là et maintenant quand vous prenez position pour ces noms on vous déteste ils ne croient pas comme nous ils n'ont pas ici pourquoi ? parce que quand vous laissez ces noms de côté vous avez des démons qui entrent en scène les démons ont peur de quelqu'un une seule personne pas de toi ni de moi ils ont peur de la personne et puis ça l'appelait dans les yeux sur la terre et sous la terre tous les genoux fléchira par mon nom et Dieu vous devez comprendre le combat que nous avons retournons dans Luc alors au verset chinois il nous dit verset 27 donc tout disciple donc parfait sera comme son maître vous voyez ce que ça va dire non ? maintenant écoutez bien il dit verset 27 mais je vous dis à vous donc mes disciples qui m'écoutez vous entendez cela ? aimez vos ennemis vous entendez bien ? il s'adresse à ses propres disciples mon frère aimer ça parce qu'il sait très bien qu'aucun homme sur la terre ne peut aimer son ennemi vous remarquez vous me donnez du temps amen 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 que Dieu te bénisse alors je vais demander à ceux qui se sentent vraiment fatigués si vous voulez sortir vous sortez discrètement vous rentrez chez vous peut-être qu'on va rester un peu longtemps parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a le lendemain il y a tellement de changements vous entendez maintenant que l'Iran lance ses bombes sur Israël et tout le monde est dans la je vais d'abord faire entre parenthèses je vous l'ai toujours dit il n'y a aucune nation sur cette terre qui peut détruire Israël peu importe les bombes même où on peut arriver Dieu protégera Israël parce que pourquoi mon frère le Messie doit revenir là le monde peut-être vous devez avoir la paix c'est pour ça que la Bible nous fait comprendre effectivement vous aimez vos amis 1 Pierre chapitre 1 verset 22 on peut le lire quand même pour ceux qui nous écoutent peut-être je pense bien oui c'est ci c'est ça 1 Pierre chapitre 1 verset 22 il nous dit c'est ci vous suivez vous le connaissez par car et en purifier vos âmes en obéissant la vérité donc vous n'êtes pas purifié vous-même comme ça en disant je vais gêner je vais prier non c'est quand vous obéissez à la vérité puisqu'il a dit lui-même sanctifie-le par ta vérité ta parole et donc ayant purifié vos âmes en obéissant la vérité pour avoir un amour fraternel pour ça l'hypocrisie entre frères et sœurs ça ne doit pas exister non il faut être vrai et sincère un fils de Dieu une fille de Dieu est droit et pourtant frères et sœurs c'est possible d'être droit alors pourquoi vous êtes double alors parce que je le sais quand je parle avec les gens je le sais que tu n'es pas censé tu es pour quitter mais j'ai toujours dit si je ne vous le dis pas mais je vous observe et c'est vrai frères et sœurs Dieu m'a accordé cette grâce je sais que vous n'êtes pas vrai que vous m'allez de la bouche mais là à l'intérieur ça bouillonne autre chose et pourquoi ça ? ah 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 vous dites mes frères je peux vous poser la question de savoir vous savez quand Ernest et Saphira se sont entendus quelque part ils sont venus vers Pierre c'était un homme ils pensaient qu'effectivement qu'ils pouvaient les tromper effectivement et puis c'est Pierre qui le regarde effectivement il dit mais pourquoi ça t'en a-t-il mis ça mais ce que tu as vendu là c'était à toi pourquoi tu es venu jouer les jeux effectivement aussi donc c'est-à-dire que les hommes de Dieu peuvent avoir la grâce effectivement de Dieu parce que Dieu garde aussi les invités il faut qu'ils sachent aussi qu'ils sont avec c'est ça pour avoir un amour fraternel donc vraiment c'est pas compliqué d'aimer sincèrement c'est quelqu'un cela est possible pourquoi j'ai toujours dit quand vous venez vous asseyez devant moi vous commencez à pouvoir aller vous poser des questions je vous écoute je vous regarde mais en fait je vous l'ai toujours dit je vous le répète encore pour vous puissiez le savoir et je vous écoute effectivement mais en fait ce que j'écoute ce que je vois c'est ce qu'il y a dans votre intérieur l'esprit que vous avez qui vous anime effectivement quand vous me parlez quand vous me posez ici où est-ce que vous voulez en venir effectivement et vous vous rendez pas compte en fait je sais que vous êtes en fait ce que vous voulez être ce que vous voulez faire par la grâce de Dieu je sais aussi Dieu ne m'abandonne pas mon frère et mon soeur si j'ai un ministère apostolique c'est parce qu'il est apostolique dans tous les termes effectivement aussi que Dieu accorde la grâce aussi mais je vous regarde comme si je ne fais rien je ne vois rien pensez-vous vraiment que Dieu est vraiment il n'existe pas et qu'il n'agit pas il y a des comédiens effectivement bien sûr ok il y a des comédiens mais c'est Satan effectivement Satan ne peut pas connaître vos pensées c'est le Seigneur lui-même qui connaît les pensées qui est de quart de l'homme mais en fait c'est vrai c'est pour ça c'est pour ça que soyez vrai vous vous tuez pour rien pour avoir un amour puisque donc ayant donc purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel et puis nous dit aimez-vous ardemment les uns les autres des tout ah ça m'a touché aussi c'est pas moi qui dis c'est la Bible et puis écoutez puisque parce que ça ça ne peut pas manquer vous avez donc expérimenté la nouvelle naissance vous avez été régénéré c'est-à-dire que naît de nouveau non par une semence correctible mais par une semence incorruptible par la parole et permanente voilà donc quand vous l'avez en vous mon frère vous n'êtes plus quelqu'un qui est double si vous êtes né de Dieu vous êtes en fait fils ou fille de Dieu et la nature de Dieu est si cette nature de Dieu est donc en vous je disais tout à l'heure qu'on les suspendus non on va laisser encore là bas et puis on va revenir que Dieu nous donne la grâce vous fatiguez pas parce qu'il faut quand même qu'on oublie les suspendus il dit aimez-vous ardemment les uns et les autres qu'est-ce qui me pousse moi à pouvoir être vrai et aimer mon frère et ma soeur c'est parce que là la croix l'homme du péché qui était mauvais qui avait un caractère mauvais qui était double effectivement là il est mort Dieu a été manifesté en chair Timothée 3.16 vous connaissez non donc comme la Bible le fait savoir que Dieu est amour il est descendu il est devenu homme pour prendre ta place et ma place il est mort là lui il est saint c'est vrai il a porté nos péchés qu'est-ce qui s'est passé en fait à la croix c'est l'échange lui il prend ta place non qu'il soit béni non frère et soeur non il n'y a aucun être comme lui alléluia de tous les êtres qui existent mon frère il n'y a aucun comme lui il a pris ta place c'est pour ça j'ai dit frère Dieu ne peut pas t'envoyer en enfer c'est toi même qui te fortifie qui fait tout ce que tu peux pour entrer en enfer parce qu'il est mort là et il est descendu en enfer à ta place à toi bien sûr qu'il est descendu dans les lieux inférieurs de la terre c'était là le séjour de mort pour ne pas dire que Dieu est mauvais Dieu est celui qui m'envoie et qui a fait que moi que j'aille d'abord non 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 toi qui devais descendre il est descendu à ta place oui toi qui devais mourir il est mort à ta place donc frère et soeur tu peux pas dire que ça c'est la faute de Dieu parce que Dieu ne m'a pas aidé pour ceci Dieu a tout fait pour toi dans tous les domaines de ta propre vie oh quand Dieu Dieu m'a oublié dans son agenda Dieu ne t'a pas oublié non il dit même si ta mère t'oublie moi l'éternel ton Dieu je ne t'oublie pas c'est pour ça que la Bible dit Dieu a tant aimé donc tu es compris là-dedans parce que quand Dieu a racheté il a racheté même la terre il a racheté même tout donc tu es racheté en toi donc il a payé le prix c'est pour ça que la parole de Dieu est prêchée pour t'annoncer ce que Dieu a fait pour toi c'est pour ça qu'il dit mais cette bonne nouvelle du royaume pas la bonne nouvelle des satellites du royaume parce que le royaume est à Dieu il t'annonce la bonne nouvelle du royaume c'est qu'aujourd'hui dans la vie de David il vous est né un sauveur alléluia il faut avoir un coeur mauvais pour sortir de cet endroit comme tu es rentré mon frère que Dieu te bénisse c'est vrai oui c'est vrai c'est vrai ça ça c'est ce que l'évangile produit dans le coeur et c'est la vérité parce qu'il faut avoir un coeur aussi mauvais aussi dur pour ne pas réaliser ce que Dieu a fait pour toi depuis même mon frère avant même que tu viennes dans ce monde qu'il a payé le prix pour toi mais bien sûr que oui et c'est pas la faute de Dieu que oui il n'a pas fait ou ceci ou cela parce que si tu vis une vie qui n'est pas conforme c'est pas que Dieu ne t'a pas donné l'occasion parce que tu as la capacité d'être droit dans tous les membres bien sûr que oui et pour tout ce que tu veux Dieu te l'a donné déjà parce que l'évangile vient te rappeler te montrer effectivement ce que Dieu a fait pour toi quand il était qu'une masse informe tu l'avais tous les jours mon frère et ma soeur tes yeux m'évoyaient alors comment peux-tu dire que Dieu ne me voit pas que Dieu ne me connait pas effectivement mais non avant même que tu beus sorti du sein de ta mère à toi le jour qui t'était imparti et t'es tout inscrit tu laissais cela mon frère et ma soeur ça ce n'est pas un homme qui le sait mais Dieu te le fait savoir parce que Dieu le savait mon frère et ma soeur tu entends cela tu vas dire oui les diables mais tiens c'est un Dieu non il a déjà tout vaincu c'est à toi de reconnaître ce qu'il a fait pour toi pour menacurer la croix Seigneur tu as pris ma place c'est l'échange qui a été fait lui il a pris ta place à toi pour que toi tu prennes sa place c'est pour ça qu'aujourd'hui on t'appelle fils de Dieu Alléluia c'est pour ça que je vous dis l'autre fois quand ils ont traduit fils unique de Dieu ils ne sont pas correct on dit le seul fils engendré bien sûr que oui parce que nous aussi nous sommes engendrés par lui par la parole c'est cela qu'on doit comprendre c'est pour ça qu'on nous appelle des fils et des filles des dieux parce que nous avons fait l'échange nous qui étions morts par nos offenses c'est fait le chapitre 2 nous étions comme tous les autres effectivement en forme de la colère nous marchions selon les trin-train de ces morts effectivement mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause de son amour vous pouvez en lire Ephésiens chapitre 2 et c'est cela pour que nous puissions réellement réaliser que le temps de jouer est terminé à jouer ou soit disant frère ou soit disant soeur ou c'est-ci et cela se donnait des importances comme si effectivement pour pouvoir prier il faut qu'on te supplie pour cela c'est terminé cet an parce que ou soit tu choisis les chemins pour l'enfer toi-même ou soit tu montes ton pédicule que tu es à Dieu t'accroches à Dieu il y en a de ceux qui aiment bien je ne sais pas moi vous savez qu'est-ce que le monde vous apporte vous aimez en boire l'alcool et ceci et cela mais l'alcool vous détruit déjà raccourcit votre vie et Dieu nous aide vous qui étiez morts chapitre 1 chapitre 2 d'Ephésiens puis je vais terminer parce qu'il est vous me permettrez que je lise effectivement vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés chapitre 2 verset 1 dans lesquels vous marchiez autrefois sur les trains de ce monde selon le prince la puissance de l'air des esprits qui agit maintenant dans les fils de la rébellion nous tous aussi nous étions de leur nombre nous vivions autrefois sur les convoitises de notre chair accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont tu nous as aimé nous qui étions morts par nos offenses nous a rendus à la vie avec Christ et c'est par grâce que vous êtes donc sauvés sans que vous vous n'ayez rien fait lui-même il est venu c'est pour ça qu'il dit que puisque vous avez expérimenté la nouvelle naissance aimez-vous ardemment les uns et les autres maintenant prenons cela retournons à Luc au chapitre 6 Luc au chapitre 6 voilà alors il nous dit merci 27 il dit mais je vous dis à vous qui m'écoutez aimez vos ennemis faites du bien à ceux qui vous haïssent écoutez bien bénissez ceux qui vous maudissent priez pour ceux qui vous maltraitent si quelqu'un te frappe sur une joue présente lui aussi dit l'autre vous entendez cela si quelqu'un prend ton manteau ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous faites-les de même pour eux vous entendez cela donc un homme normal ne peut pas faire ça mais le Seigneur dit si toi tu veux être comme moi parce que moi je l'ai fait tout disciple n'est-ce pas vrai qui est de même non parfait sera comme donc voilà ce que le maître a fait maintenant nous continuons il dit maintenant verset 30 donne à qui compte et demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous faites-les de même pour eux si vous aimez ceux qui vous aiment quel gré vous en sauront-t-on les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment il faut faire la différence il dit si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien quel gré vous en sauront-t-on les pécheurs aussi agissent de même vous suivez et si vous prêtez à ceux de qui vous maintenant c'est important c'est important parce que c'est la guerre dans tout ça je veux que vous compreniez ceci que le Seigneur s'adresse à ses disciples je vous ai dit je m'envolerai que vous chantez ça il faut il faut le mériter c'est pas n'importe qui qui va le mériter parce qu'il faut que vous compreniez c'est important parce que là c'est savoir qu'il faut être comme le maître n'est-ce pas alors on dit et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir quel gré vous en sauront-t-on les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil vous entendez bien mais aimez vos ennemis faites du bien et prêtez sans rien espérer c'est pas le pasteur qui dit parce qu'on va sortir ici et dire ah pasteur je vais vous téléphoner je vais des explications je n'ai rien à expliquer non moi je n'ai rien à expliquer il ne faut pas il ne faut pas me téléphoner ou m'envoyer de l'ombre d'Italie pour pouvoir dire dans tout cas parce que je connais ceci il a fait moi je dis ici il parle à ses disciples c'est pour ça que je dis qu'il faut être différent des humains vous l'avez bien entendu tout disciple qui est devenu parfait sera comment sommaire alors vous vous cherchez à être comme qui parce que c'est pour ça qu'il ne faut pas m'envoyer des missives donc il faut que vous puissiez comprendre ici je n'ai rien à expliquer je ne fais qu'élire ce que le maître dit et là il parle clairement je vais encore élire verset 34 et si vous prêtez à ses de qui vous espérez recevoir maintenant quand vous sortez il dit ah maintenant je complique je ne prête plus si tu ne prêtes plus bien sûr parce que le Seigneur était clair regardez très bien je pense que nous avons lu quelque part ici voilà verset 30 il dit donne à qui qu'on te demande si tu dis maintenant je ne vais plus prêter donc il faut relire les 30 il dit donne à qui ça il parle à ses disciples il est d'une sagesse extraordinaire il veut que nous soyons parfaits et quand nous sommes comme ça nous allons d'abord continuer à lire parce qu'il est en fil vite ah nous continuons verset 34 si vous prêtez à ses de qui vous espérez recevoir c'est dur c'est dur parce que quand je prête moi je reste attendant que la fin du mois comme il a dit ça arrive que je puisse quand même retrouver mon truc mais lui t'es dit toi qui es mon fils et mon disciple effectivement quand tu prêtes ça veut dire quoi oublie j'ai entendu c'est moi alléluia et oui ça j'ai dit c'est dur quand tu prêtes oublie ça c'est il faut un vibrant amen alléluia vous dites ah Seigneur Jésus c'est le thème mais c'est Jésus qui parle tout ce que tu diras n'est seulement un mot tu veux ça veut dire seulement pour ta maladie mais il te montre là il y a un mot pour ta vie ah ça c'est dur hein frère c'est là qu'on voit le problème que nous avons en nous même mettre la parole de Dieu en pratique mais vous voulez d'abord aller à l'enlèvement mais il faut d'abord mettre la parole de Dieu en pratique ah bah oui c'est ça le problème je vous l'ai toujours dit ici le Seigneur ne pourra jamais t'enlever toi non c'est ça que vous devez comprendre maintenant écoutez il ne va pas t'enlever toi il vient enlever son corps son corps c'est la parole de Dieu ils ont dit une épouse parole vous criez je suis l'épouse mais regardez ce que vous produisez c'est ça que vous devez voir c'est pas que tout le monde qui dit ah frère Branham nous sommes l'épouse et Branham quand j'entendais Branham mais lui il va aller en enfer c'est Jésus ou rien mais parce que quand vous dites Branham c'est qui mais tu ne sais pas parce que vous ne réfléchissez pas tellement très bien si c'est pas parce que les gens réfléchissent pas moi si j'ai des peintes qui me détestent c'est je sais on l'a lu mon obis c'est plus nécessaire on est né pour cela c'est pas un problème mais quand vous dites Branham ou rien que vous élevez l'homme Branham vous insultez d'abord Dieu parce que Branham c'est qui ah le prophète c'est pour dire les prophètes les prophètes de qui c'est ça qu'il faut les prophètes mais dites les prophètes de qui dites mais les prophètes de Dieu donc c'est Dieu qui est important il est prophète de Dieu vous dites non prophète de Dieu alors maintenant vous posez la question de savoir donc si Dieu n'avait pas agi dans la vie de cet homme qu'est-ce qu'il serait il serait comme tout temps dans la rue bien sûr pour que toi tu connaisses les noms de Branham en question il fallait que Dieu Dieu fasse quelque chose dans la vie qui sauve ces pécheurs là tu as placé le même mais c'était un pécheur ça ne va pas grâce bien sûr qu'il sauve cet homme pécheur là qu'il reconnaisse qu'il est le sauveur dans sa vie effectivement alors là il a reçu les saluts maintenant Dieu peut agir aussi dans la personne donc il fallait que Dieu fasse quelque chose alors qui est plus grand quelle est la personne que je dois maintenant faire savoir aux hommes c'est clair c'est pourquoi je vous ai toujours dit effectivement tous les Branhamis qui disent je le répète encore je le répéterai encore je ne cherche pas l'amour des uns comme des autres je sais simplement que Dieu m'a encore la grâce de m'aimer je marche pour lui vous comprenez tous ceux qui Branham m'a dit c'est pourquoi parce que j'ai peur beaucoup de gens comme ça moi il met avant il dit à Frère Léonard et puis maintenant quand il m'entend bien alors là il commence à faire un peu délicule un tout petit peu et puis un peu jusqu'à ce qu'il disparaît c'est un peu où était le frère mais c'est parce que le problème c'est que le problème c'est la parole je suis ressorti au vrai monsieur nous vivons pour Jésus notre Seigneur nous mourrons pour lui qu'on nous aime qu'on ne nous aime pas nous nous accrocherons toujours le Jésus de l'art toujours à un autre et je sais une chose que dans ce monde où nous sommes il a ses élus si les hommes me détestent les élus m'aimeront parce que nous servons le même nous avançons pour le même Seigneur effectivement aussi donc c'est c'est absolument important que nous comprenions pour que nous puissions partir c'est pour ça qu'il dit deux seront dans un lieu l'un sera pris l'autre sera laissé toi tu dois être parmi ceux-là qu'on doit prendre parce que vous savez que lorsqu'il a parlé comme ça les disciples ont posé la question ils disaient Seigneur où sera et Dieu te veut dire où sera Seigneur je vais savoir où ce sera pour que ceux-là qui sont donc pris et où seront-ils ils ont posé une question spirituelle il a répondu là où sera le corps là s'assembleront pas les vautours vous voyez c'est pour ça il a dit que votre nom sera traité comme un nom infâme à cause de nous et c'est pour ça maintenant qu'il nous dit vous en fait le Seigneur notre sauveur il est exigeant avec vous parce qu'il doit nous épurer nous nous sommes en fait comme de l'or pur avec des secouris autour alors il doit frapper et quand il frappe il frappe effectivement il regarde il doit se voir lui-même il ne doit pas voir quelqu'un d'autre il doit se voir lui-même en fait c'est pour ça qu'il est aussi sévère et dur avec ses petits moi je reprends et je châtie tout ce que je reconnais comme lien il ne va pas les faire avec les autres parce qu'il sait qu'avec les autres ils vont se révolter ils vont partir il dit mais les mien moi quand je les reprends ça va frapper ça va être dur ils vont dire mais acquéris-nous d'autres parce que quand tu parles ça rentre là-dedans c'est dur mais ça fait du bien quelque part et nous nous alignons effectivement mais c'est normal parce que vous avez la nature de la parole de Dieu la profondeur rappelle nous continuons nous réalisons les 34 et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir donc moi en tant que fils de Dieu quand j'entends la parole de Dieu je dis Seigneur maintenant j'ai compris mon Dieu et pitié quand maintenant on vient m'en prêter soeur ou bien frère prête-moi j'ai besoin et puis j'ai dit comme je disais tout à l'heure vous me permettez non c'est important qu'on attende tout ça parce que quand les diables nous attendent dehors on doit le monter nous avons la victoire bien sûr on va lire alors il dit quand je sois on va dire en tout cas ce que j'ai là ah j'ai dit quelqu'un venir et puis nous allons arriver aussi du côté de ce l'an qui est empreinte aussi Dieu connait toutes choses ma soeur il n'a pas seulement pour ça il ne faut pas pleurer il ne faut pas souffrir Dieu vous préserve aussi il sait aussi ce qu'il en est ah bien sûr que oui c'est sûr c'est sûr nous avons besoin de beaucoup de temps est-ce qu'on va vraiment savoir effectivement tout pour que quand on sort ici on dit Seigneur merci beaucoup alors c'est assez important ne t'oubliez pas de dire Seigneur ah là là maintenant je suis dans le problème il faut moi que tu sois dans le problème parce que quand on entend il y en a de ceux qui sont vraiment la nature mauvaise ils entendent comme ça quand on termine la réunion Seigneur moi ta sœur moi je n'ai pas monce de ton frère je n'ai pas ton cousin parce qu'il sait que tu viens d'écouter la parole ça c'est vraiment dans la tour du fils du malin ou de l'enfant c'est ça j'ai un problème sœur je suis sûr que le Seigneur m'a conduit à pouvoir t'appeler toi pour que tu me donnes je ne sais pas combien d'argent parce que j'ai souvent dans le problème donc il a attendu qu'on entende ça mais ton jugement aussi vient on va aussi voir où tu es né aussi mais toi tant qu'enfant de Dieu c'est comme c'est toujours vous me permettez encore ma sœur Jackie et toute ton équipe que Dieu vous bénisse parce que vous avez bien préparé aujourd'hui pour que quand on termine ils ne doivent pas partir ils doivent manger merci beaucoup vous vous souvenez de ce que l'écriture que nous avons il pourrait venir à cela l'écriture que nous avons dans les Saintes Écritures où la Bible nous dit effectivement que femmes soyez soumises à vos maris en toutes choses vous avez compris donc toi en tant que fille de Dieu je dis bien fille de Dieu tu entends ça la soumission le respect le monsieur qui est ton mari il veut te faire faire n'importe quoi il dit bon va-t'en c'est si toi tu ne manques pas du respect parce qu'il dit respecter vos maris tu fais ce qu'il à pouvoir faire aussi longtemps que toi tu es resté dans la soumission dans la parole de Dieu comme la Bible dit il a dit à Jérémie que vois-tu je vois une troisième à dire tu as bien vu parce que je veille sur ma parole donc en toi tu as cette parole en toi en tant que soeur Dieu veille sur toi tout ce que ce monsieur là va te faire contre toi pour te faire sortir de l'écriture toi reste dans l'écriture mais tout ce qui t'est fait là il va être jugé non seulement de l'autre côté mais sur la terre ici d'abord il va les payer parce qu'il a le Seigneur dit mais ne touchez pas mes oins ne faites pas de mal à mes prophètes toi en tant qu'enfant de Dieu tu es oins parce que tu gardes la parole de Dieu et ton Seigneur veille sur toi aussi également malheur à celui qui te touche comme je le disais l'autre fois aussi Dieu est capable de lui ôter même la vie donc tout celui qui veut agir mal à ton endroit à toi parce que il est soumise je vais lui faire faire qu'il fasse qu'il soit mon torchon mon cécir mon cela il n'y a pas de problème oui ça c'est important parce que le diable va te pousser de sortir de l'écriture si tu sors de l'écriture Dieu ne te protège plus toi souffre en gardant la parole de Dieu alors là c'est ce moment là que Dieu va agir aussi pour toi alors maintenant toi aussi ça ou frère tu dis ah 50 euros avec toi ça veut dire oh j'ai un problème vraiment et mon problème c'est que j'ai vraiment j'ai besoin de 40 euros je ne sais pas mon le cas je donne un exemple tu te regardes il n'est que 56 je donne 40 il me reste 10 mais je devais acheter du pain de zanadou qu'est-ce que je dois faire pourquoi ça ah j'ai vraiment un problème je dois régler je n'ai pas moins une situation mais il faut vraiment 40 ok pas de problème tu donnes le 40 ne donne pas des 40 là avec un mort toi tu as mis l'écriture en pratique je veux vous rappeler une chose il est allé chez la veuve la veuve de sa repte elle n'avait qu'un petit mousseau un peu de farine et lui dit va faire un gâteau pour moi viens me donner d'abord le gâteau et quand la femme a obéi il a dit mais bon je ne faisais ça que pour mourir avec mes amis mon fils effectivement aussi mon enfant et voilà quand il a fait ce gâteau là qu'il a donné à Elie la parole de Dieu est venue à cause de l'obéissance l'huile et la farine ne manqueront pas dans tes visons est-ce que vous comprenez quand vous donnez la Bible dit il y a plus de joie à donner qu'à recevoir et quand vous donnez ce que vous avez donné Dieu vous donne au double l'islam n'oubliez jamais ça nous continuons l'écriture et puis nous allons prier si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir quel gré vous en saurant-t-on les pécheurs aussi prêtent aussi aux pécheurs afin de recevoir l'appareil n'est-ce pas mais aimez vos ennemis même les gens là qui vous viennent vous prendre avec des intentions aussi mauvaises vous comprenez mais aimez vos ennemis faites du bien et prêtez sans rien espérer vous m'entendez bien oh pasteur c'est quand même dur moi j'ai souffré je prête et puis je vais dire sans rien espérer ces gens là ils vont faire tonne de que bas l'argent que tu as prêté vous me donnez du temps vous me donnez du temps Matthieu chapitre 6 il dit ne vous inquiétez de rien et puis il nous parle des oiseaux du ciel effectivement il dit mais toutes ces choses ce sont les païens qui les cherchent et puis qu'est-ce qu'il écrit tout à jour il dit mais votre père sait que vous en avez c'est-à-dire que vous avez besoin il sait il dit mais cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces autres choses vous ne vous donnez pas Dieu connait toutes choses donc toi enfant qu'enfant de Dieu reste dans l'écriture c'est douloureux ça t'arrache les entrailles effectivement mais tu souffres pour l'écriture et Dieu voit ce que tu fais et Dieu te les rendra bien sûr qu'il va te les rendre nous continuons l'écriture il dit ah mais voilà Seigneur merci beaucoup que ton eau soit béni je n'ai pas encore lieu en bas on va lire d'abord on va lire les 35 vous me permettez mais aimez vos ennemis faites du bien et prêtez sans rien espérer et votre récompense sera grande et vous serez fils du très haut car il est bon pour les ingrats et pour les méchants soyez donc comme miséricordieux comme votre père est miséricordieux ne jugez point et vous ne serez point jugé ne condamnez point et vous ne serez point condamné pardonnez et vous serez pardonné donnez écoutez bien et il vous sera vous avez entendu non ? vous donnez et il vous sera donné on versera dans votre sein une bonne mesure serrée sécouée et qui déborde car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez donc servi il leur dit encore aussi cette parabole un aveugle peut-il conduire un aveugle ne tomberont-ils pas tous les deux dans une fosse les disciples n'est pas plus que le maître mais tout disciple accompli sera donc commun que Dieu soit béni les vaux nous allons prier tendre père et précieux sauveur ton peuple est resté à l'écoute jusqu'à cette heure-ci mon sauveur c'est vrai que depuis le matin ils sont là assis mon bénéme père de Vincent ils t'ont loué ils t'ont chanté ils t'ont glorifié et voici le temps où tu es descendu pour pouvoir nous parler mon bénéme père sans Dieu je voudrais te dire encore merci mon bénéme pour le temps que tu nous as donné père Dieu pour aussi la patience mon roi pour aussi le cœur qui se sont aussi encore ouverts mon bénéme pour entendre et comprendre aussi parce que ce que nous désirons ce que toi tu te plaises dans chacun de nos pères je te loue d'être sous mon cœur mon roi je t'exaclarerai toute ma vie entière mon bénéme père sans Dieu pour tout le bien fait que tu ne cesses de pouvoir y va pouvoir faire aidez-nous encore mon bénéme père sans Dieu ce que nous avons lu Seigneur un homme ne peut pas arriver à pouvoir l'accomplir mon bénéme père du puissant mais tu as hier à pouvoir accorder la grâce mon roi comme nous l'avons entendu qu'il faut naître de nouveau ce qui est né de l'esprit et ton esprit Seigneur tout ce qui est né de Dieu la Bible dit triomphe de ce monde mon bénéme père du puissant Dieu et la victoire de ce monde c'est notre foi qui triomphe c'est notre foi mon bénéme père sans Dieu dans ta parole à toi père tu as la capacité de pouvoir nous accorder la grâce mon roi d'accomplir ta parole c'est vrai les gens du monde ne pourront pas aimer ceci le puissant les religieux ne pourront pas aimer en tant cela parce que les gens du monde disent toujours il me fait mal moi je le fais mal il a fait ceci contre moi moi je le ferai aussi mais toi aujourd'hui tu nous as enseigné mon bénéme père sans Dieu peu nous importe ce que les gens peuvent dire mon roi même si nous acceptons n'importe quoi nous croyons à ta parole à toi mon bénéme père sans Dieu souviens-toi de ton peuple encore aujourd'hui Seigneur merci pour ta grâce merci encore pour ton soutien merci encore pour ton secours mon roi je te suis vraiment reconnaissant pour la force mon bénéme père sans Dieu pour la santé pour la grâce le soutien que toi Dieu tu puisses notre Dieu tu nous as accordé père du puissant de tenir encore jusqu'à cette heure si perdu ton peuple a pu tenir il a pu résister Seigneur que tu pardonnes mon roi soutiens protège et agis encore nous te demandons cette grâce mon roi accompagne ton peuple mon bénéme père sans Dieu qu'il soit aussi béni mon roi qu'aucun ne puisse murmurer mon bénéme père sans Dieu qu'aucun ne puisse encore l'avantage se plaindre mon bénéme père du puissant parce que c'est la bénédiction que tu nous as accordé père du puissant durant cette journée nous voulons sortir ici étant aussi béni mon roi étant aussi rempli de toi mon bénéme père sans Dieu je te rends gloire et honneur sois béni et sois béné car j'ai ainsi prié mon sauveur dans le nom merveilleux de notre Seigneur et sauveur Jésus Christ Amen Oh c'est merveilleux viens mon grand vous connaissez ces cantiques qu'il fait bon à ton service vous l'aimez n'est-ce pas vous aimez les Seigneurs vous voulez aussi les servir non alors vraiment 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 si nous pouvons chanter cela de tout notre cœur et Dieu vous bénisse merci c'est tante-neuf il fait bon à ton service je crois que c'est les 86 non non 76 76 qu'il fait bon à ton service Jésus Jésus mon sauveur qu'il est tout le sacrifice que t'offre oh Jésus prends oh Jésus prends ma vie elle est toute elle est toute à toi Seigneur et dans ta grâce infinie tu m'as garde moi mon désir mon vœu suprême et ton sainteté je ne veux et je m'aime que ta volum oui Jésus prends oh Jésus prends ma vie prends ma vie elle est toute elle est toute à toi Seigneur et dans ta grâce infinie tu m'as garde moi comme l'ange au vol rapide je veux te servir les oeufs fixer sur mon guide toujours obé oh Jésus prends prends Jésus prends ma vie prends ma vie elle est toute elle est toute à toi Seigneur et dans ta grâce infinie Dieu tu m'as garde oh Jésus prends oh Jésus prends oui prends ma vie elle est toute elle est toute à toi Seigneur et dans ta grâce infinie Dieu tu m'as garde moi travail douleur et souffrance non je ne crains rien toi Jésus mon espérance voilà mon Seigneur oui Jésus prends prends Jésus prends ma vie prends ma vie elle est toute elle est toute à toi Seigneur et dans sa grâce infinie Dieu tu m'as garde moi ensemble dans la gloire je chante en avant Dieu en tant hymne de victoire toujours au oui Jésus prends prends Jésus prends ma vie prends ma vie elle est toute elle est toute à toi Seigneur et dans sa grâce infinie Dieu tu m'as gardé oh Jésus prends prends Jésus prends ma vie prends ma vie elle est toute elle est toute à toi Seigneur et dans sa grâce infinie Dieu m'as gardé moi Jésus 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 Sous-titrage ST' 501